... tous une très très belle année 2018 pour vous, pour vos proches. Elle va, j'en suis sûr, être très intense. Elle va nécessiter, et vous le savez, et vous vous en doutez, la mobilisation de tous. Notre engagement sera donc encore plus important sur cette année à venir. Et j'y reviendrai bien sûr tout à l'heure à l'occasion des voeux. Avant que nous puissions consacrer nos débats à la francophonie, un ou deux points pour la bonne information de l'Assemblée. Mais là, je vous rassure, je vais être très bref. Tout d'abord, je désire en votre nom à tous présenter mes félicitations pour leur promotion dans l'ordre de la Légion d'honneur de janvier à Mme Marie Alletgras, Mme Joël Prévost-Mader et Mme Agnès Micheleau. Bravo. Toutes les trois nommées chevaliers. Par ailleurs, les décisions de notre bureau qui s'est déroulée hier vous seront communiquées par mail. Enfin, je vous rappelle nos voeux qui se tiendront donc à l'issue de notre séance plénière. C'est à cette occasion que j'évoquerai, bien sûr, les perspectives du projet de réforme constitutionnelle que va porter le président de la République, que j'ai longuement rencontré il y a une semaine. Les perspectives que désire tracer le président de la République sont importantes. Elles nécessiteront notre engagement à tous, ainsi qu'un réel effort de pédagogie de notre part, de la part des organisations représentées en cette enceinte, sur le rôle fondamental que joue la société civile organisée. Ce rôle, je vous le rappelle, il est double et devra le rester, éclairer les pouvoirs publics comme le stipule notre Constitution, et rôle non moins fondamental en ces années de fracture, d'individualisme, de montée des interrogations, celui de faire se côtoyer et travailler ensemble au quotidien des femmes et des hommes qui, en dehors de cet enceinte, parfois se combattent. Notre souhait, être plus efficace pour notre démocratie, pour les Françaises et les Français, en étant plus à l'écoute et en leur permettant, par le biais de la société civile organisée, d'être plus et mieux entendus. Nous allons passer maintenant à la partie essentielle de cet après-midi. Votre Excellence, Madame la Secrétaire Générale de l'UIF, Monsieur le Ministre, Monsieur le Défenseur des Droits, Madame la Sénateur, Monsieur le Député européen, Monsieur le Président du Césaire-Cézèque de Côte d'Ivoire, Messieurs et Mesdames les Conseillers, chers amis, Démarrer l'année 2018 et les travaux de la 3e Assemblée constitutionnelle de notre République par cette plénière consacrée à la francophonie est un signe. Un signe et une opportunité dont je veux bien sûr profiter pour vous souhaiter une belle année, mais dans le même temps de très belles années à la francophonie. Je suis particulièrement heureux de pouvoir le faire ici, dans cet hémicycle, devant les représentants de la société civile organisée. Notre Conseil économique, social, environnemental s'inscrit en effet très naturellement dans cette volonté de défendre et de promouvoir la francophonie. Les valeurs que nous défendons les uns et les autres sont en effet communes et partagées, j'y reviendrai. Bien souvent, il n'est point besoin de chercher les mots pour définir un sentiment, un concept, une idée ou une ambition. Il suffit de les emprunter à ceux qui ont eu le talent de les trouver ou de les inventer, façon de donner au passage à leurs auteurs la reconnaissance qu'ils méritent. Et chacun sera d'accord dans cette enceinte pour dire que Léopold Sédar Senghor fut sans doute l'un de ceux qui, avec le plus de justesse et de sincérité, ont su définir ce qui nous rassemble ici même aujourd'hui. La francophonie, c'est l'usage de la langue française comme instrument de symbiose, avait-il dit lors d'un discours prononcé voilà quelques années devant l'assemblée que vous dirigez, madame. Un instrument de symbiose par-delà nos propres langues nationales ou régionales pour le renforcement de notre coopération culturelle et technique, malgré nos différentes civilisations. Il s'agira, ajoutera-t-il plus tard dans l'un de ses livres, de faire de la francophonie le modèle et le moteur de la civilisation de l'universel, de favoriser les échanges d'idées en respectant la personnalité originaire et originale de chaque nation. La francophonie, c'est comme cela que je la vois, que nous la voyons au CESE. Elle ne saurait se limiter à la simple défense ou promotion de notre langue, même si on imagine mal ce que serait la francophonie si personne ne parlait français, comme l'avait dit un jour François Mitterrand, avec cet humour à froid qu'on lui connaissait. La francophonie, c'est une affirmation et la condition d'un dialogue. Certes, il s'agit bien de proposer un certain art de vivre, de le faire connaître et pourquoi pas faire partager à celles et ceux qui pourraient en tirer profit ou souhaiteraient s'en inspirer. Mais il ne saurait seulement s'agir d'une position de protection. Non, nous parlons de bien mieux que cela, d'une position d'ouverture, comme une offre de richesse, un appel à l'échange, au partage, à la mise en commun, au nom de ce dialogue et de cet échange dont nous sommes au CESE les spécialistes, pour ne pas dire des orfèvres, puisque dialogue et échange sont notre raison d'être, tout autant que notre manière de fonctionner. Et c'est bien dans cet esprit que j'ai souhaité voir le CESE s'ouvrir davantage à ses environnements, pour y apporter son savoir tout en s'offrant à celui des autres. Nous savons par expérience que la sagesse ne n'est pas d'une seule voix. Le Conseil économique, social et environnemental s'est ainsi, depuis deux ans, rapproché de certaines institutions ou organismes gouvernementaux, qu'il s'agisse de la Cour des comptes, du Défenseur des droits ou de France Stratégie, pour ne citer que ces exemples. Le CESE a également renforcé ses liens naturels avec le Comité économique et social européen. Il a enfin repris sa place dans des organismes internationaux dont il s'était absenté. L'UCCESIF, qui regroupe les conseils économiques et sociaux francophones, ou l'AICESIF, qui rassemble les conseils économiques et sociaux internationaux. Et notre partenariat avec l'OIF pour la prochaine journée internationale de la francophonie, le 20 mars prochain, en est une preuve supplémentaire. Nous avons beaucoup à nous dire, beaucoup à faire ensemble, et peut-être s'agissant de la France, un peu de retard à combler. Car, assez paradoxalement, la francophonie peut apparaître parfois davantage portée par d'autres que nous. Nous avons beaucoup à faire, car le CESE et l'OIF, disais-je en introduction de ce propos, partagent des valeurs communes. Nous partageons également inquiétude et espoir. Nous étudions les mêmes phénomènes, affrontons les mêmes interrogations, mais cheminons sur les mêmes voies et dans les mêmes directions. J'en veux pour preuve les thèmes sur lesquels vous vous penchez. Un seul exemple suffit pour comprendre ce qui nous rapproche. La 34e session de la conférence ministérielle de la francophonie, en novembre dernier, avait pour thème les économies nouvelles, économie bleue, économie verte, nouveaux moteurs de création de richesses, d'inclusion sociale et du développement durable. Est-il besoin d'en dire plus ? Ce pourrait être le thème d'une de nos sessions. Nous sommes donc à l'évidence fait pour nous entendre, nous parler et nous comprendre, en toute indépendance, autre valeur que nous gardons à l'esprit, en permanence. Est-il besoin à cet égard de rappeler, et c'est une façon pour moi de leur rendre hommage, que deux des pères de la francophonie, hormis Léopold Ségard, Sédar Senghorf, déjà cités, furent les artisans, pour ne pas dire les pères, de l'indépendance dans leurs pays respectifs. Habib Bourguibard en Tunisie, et Norodom Sianouk au Cambodge. Et je ne vois là ni l'effet d'un hasard, ni celui d'une coïncidence, la francophonie telle que nous la concevons et respectueuse de chacun, attentive aux libertés et attachée aux droits de tous. C'est bien ce qui bâtit, je le crois, un pont solide entre l'organisation internationale de la francophonie et des assemblées comme la nôtre. Le souci de promouvoir la diversité culturelle, la paix, la démocratie et les droits de l'homme, ceux de la femme et ceux si menacés des enfants. L'envie de voir le progrès, les techniques de l'information et de communication mieux partagées dans le même temps que nos environnements seront préservés. Ce qui nous anime, c'est le refus de l'unilatéral et de l'autoritaire, la recherche du bien commun, de l'acceptabilité du changement, la volonté de faire renaître l'espérance dans un avenir juste et harmonieux que nous souhaitons contribuer à construire, un avenir où la coopération doit, à notre sens, se mettre d'urgence et en priorité au service du développement durable. La francophonie est un moyen et non une fin en soi. Elle est un formidable écran, une source et une force d'attractivité tout à la fois. Un orchestre dont il suffit d'accorder les tonalités. Et au moment de conclure, c'est sur ce point que je veux insister, en laissant une nouvelle fois la parole à l'écrivain magnifique et on peut se respirer que fût son gore pour que la francophonie réussisse. Il n'est que d'accorder nos différences pour en faire une symbiose. C'est ainsi que la langue française sera acceptée, comme notre langue de communication, mais aussi d'épanouissement international au sein de laquelle chacune de nos cultures se reconnaîtra en naissant à l'universel. Je pense que ce message est toujours d'actualité et qu'il peut nous tenir lieu de feuilles de route. Je vous remercie. Applaudissements Juste avant de passer la parole à Votre Excellence, quelques mots de notre ami Rost. Je ne sais pas où il est, mais je crois que je... Il ne doit pas être bien loin. Il est là. Je suis là. Il était caché par l'écran. Je te laisse la parole. Bonjour, chers collègues. Bonjour à nos invités. Soyez les bienvenus. Marie-Béatrice, je voudrais lui en rendre hommage pour cette belle saisine qui nous a pas mal mobilisés, qui n'a pas été très simple, mais elle a tenu le cap et elle a fait le boulot. Elle a voulu que ce soit un moment aussi de partage, de poésie, donc on va essayer de partager un peu de poésie ensemble. Mais avant ça, je vais juste vous demander à tous de sortir vos smartphones, deux secondes. toutes et tous. Pour une fois, oui, sortez-le. Alors, vous allez l'allumer, vous allez sur... Pour ceux qui ont Facebook, allez sur vos pages Facebook. Et pour les autres, vous notez simplement les informations qui vont suivre. Vous allez sur une page qui s'appelle Africa Aid Education. Africa, plus loin, AID, apostrophe, OSA, oui, à la fin, Africa. Plus loin, AID, apostrophe, éducation. Et vous cliquez likez sur cette page. Voilà. Mais je vérifie de toute façon qui a liké et qui n'a pas liké. Alors ça, c'est une ONG que nous avons montée il y a quelques temps pour aider à la scolarisation des filles en Afrique. Quelque chose qui me tient à cœur parce que vous avez seulement 25% des jeunes filles qui sont scolarisées en Afrique après l'école primaire. et je pense que c'est un combat de nous toutes et tous qui est important à mener parce que la justice, l'égalité ne passera que par l'éducation des femmes, surtout en Afrique qui est une société matriarcale. On a besoin des femmes pour faire bouger la société. Voilà. Merci à vous. Alors maintenant, nous allons passer aux choses sérieuses. Musique, s'il vous plaît. Parfois, l'amertume voudrait, je me noie dans ses os alors j'écris, j'écris, j'écris. J'écris pour vivre, être libre de l'amertume, j'écris pour dire le mal-être des miens sont une. J'écris pour rire, partager ma poésie avec ce qu'elle écume, écrire pour ses sourires quand le présent nous détourne de l'avenir. Parfois, j'écris simplement pour fuir, pour révéler un monde meilleur. J'écris comment jette une bouteille à la mer pour que la déchéance ne soit plus mon seul amour. Écrire pour tromper l'ennui, retrouver l'euphorie dans mes oublis. J'écris pour tromper mes insomnies, dire à la tristesse qu'elle, je suis insoumis. Écrire pour chercher le paradis et oublier que je suis un enfant des lieux bannis. Parfois, j'écris sans écrire, simplement, je m'écris. Écrire pour être, être un être à part entière, écrire pour les cœurs tristes comme on écrit une dernière lettre. J'écris pour soigner mon mal de vivre avant que le flot des larmes m'enivre. Écrire pour la vie, soigner les cris par mes écrits écrire par thérapie pour supporter mon impuissance face à ce monde meurtri. Écrire pour effacer les cicatrices quand le passé refait surface. Écrire pour briser nos chaînes. J'ai connu trop de haine, alors j'écris pour vous dire que malgré tout, je vous aime. Écrire pour un peu d'éclat comme ces fleurs du printemps dans ces enclos. Écrire simplement pour écrire, écrire pour soigner ma dépendance à l'écrit. Parfois, à l'amertume, je me noie dans ces eaux, alors ma plume rejoint ses notes pour le plus beau des poèmes. J'écris pour que demain soit un autre jour loin de cette vie de bohème que le bonheur conjure nos peines afin que chantent nos espérances. Écrire pour la vie, écrire pour l'espoir. Écrire pour survivre. Merci beaucoup. Merci. Je vais retourner à ma place de conseiller. Bravo à notre ami Rost, comme quoi il y a beaucoup de talent au sein de ce conseil. Je vais passer la parole à votre excellence, cher Michael-Jean, si vous voulez bien nous rejoindre. D'abord, merci, merci, monsieur le président du Conseil économique, social et environnemental, cher Patrick Bernasconi. Merci de m'accueillir si chaleureusement dans l'enceinte si prestigieuse de ce palais d'Iéna, ce lieu magnifique. Je veux saluer aussi le secrétaire d'État, Jean-Baptiste Lemoyne, mesdames et messieurs les conseillères et conseillers, monsieur le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel de Côte d'Ivoire, Charles Diby, monsieur le vice-président du Conseil économique et social de la Roumanie, monsieur le président de l'Alliance française, Jérôme Clément, monsieur le délégué général à la langue française et aux langues de France, Loïc Depecker, madame la rapporteure, Marie-Béatrice Leveau, ainsi que tous les membres du CESÉ, monsieur l'administrateur de l'OIF, monsieur le président de TV5Monde, monsieur le recteur de l'agence universitaire de la francophonie. Vous êtes là. Mesdames et messieurs, et comme nous aimons dire en francophonie, distinguez les invités en vos titres et qualités, et j'aime dire et nombreuses qualités, et je salue le poète. Je salue le poète et j'ai envie de lui dire que j'agis et je dis pour faire tomber les murs de l'indifférence. J'agis et je dis pour résister, comme vous le faites en écrivant. Merci beaucoup. C'est un honneur et c'est un très, très grand plaisir de pouvoir m'adresser à vous, à vous, femmes et hommes de terrain, vous qui représentez la société civile française dans toute sa diversité et toute sa richesse, vous qui par votre rôle de conseil au gouvernement et au Parlement sur l'élaboration des lois et sur les orientations des politiques publiques constituées de véritables acteurs de changement, acteurs de réformes, de progrès au service de l'intérêt général. Et je retiens, monsieur le président, vous spécialistes et orfèvres, j'aime bien cette façon de définir votre travail au CESE. Alors, sachez qu'en vous auto-saisissant de la problématique de la francophonie, votre Assemblée comble l'un des souhaits récurrents de la secrétaire générale de la francophonie que je suis, celui de voir s'affirmer et s'imposer, particulièrement en France, la francophonie des peuples, la francophonie des solutions, la francophonie dans toutes ses dimensions. Mesdames, Messieurs, vous l'aurez compris, je place de grands espoirs dans notre rencontre d'aujourd'hui et j'attends avec impatience l'avis que nous livrera dans quelques instants la rapporteure, madame Marie-Béatrice Leveau, sur le rôle de la France dans une francophonie dynamique. Et je l'en remercie. D'ailleurs, l'entrée de la Nouvelle-Calédonie en novembre dernier dans l'Organisation internationale de la francophonie, l'OIF est un bon présage. Votre première saisine aussi de l'année 2018 consacrée à la francophonie est un autre formidable présage. Et je voudrais, je dis cela à bon présage, parce que je pourrais encore faire mien les propos du premier secrétaire général de la francophonie, ancien secrétaire général des Nations unies, Boutros-Boutros Rally, lorsqu'il déclarait devant le Sénat français en mai 2000, si la francophonie sait tout ce qu'elle doit à la France, la France ne sait peut-être pas encore assez tout ce qu'elle peut donner à la francophonie. Le jour, disait-il, où nous verrons flotter au fronton de toutes les mairies de France le drapeau de la francophonie, et j'ajouterai au côté du drapeau européen, et pourquoi pas un ministère de la francophonie, et bien ce jour-là, affirmait-il, nous pourrons dire que la bataille est gagnée, car la francophonie est encore mal connue, voire mal perçue. Et dix-sept ans plus tard, force est de constater que les idées reçues sur la francophonie ont la vie dure, et qu'elles freinent d'autant sa pleine appropriation par les citoyennes et les citoyens français, tout en alimentant, vous savez, ce désintérêt, parfois condescendant, je dois dire très parisien, d'un grand nombre d'intellectuels, d'universitaires et de journalistes. Au motif que, vous l'avez entendu certainement vous aussi, que la francophonie serait un avatar du colonialisme, un machin ringard, un cénacle de défense frileuse du français contre l'anglais, pire encore, le bras armé caché de la politique étrangère française dans les anciens territoires de l'Empire. Il est vrai, et cela fait que je ne désespère pas, que la perception qu'en ont les villes et les régions de France est nettement différente, parce qu'elles ont su prendre la pleine mesure, toute la mesure des potentialités de l'espace francophone en matière de partenariat, en matière de coopération internationale. D'ailleurs, le projet francophone s'est construit de la base au sommet. N'est-ce pas ce que vous aimez rappeler si souvent, Jean-Baptiste Lemoyne ? Vous aimez rappeler que dès les années 1920, plus encore dans les années 1950, il y a eu la volonté d'écrivains, de journalistes, d'hommes et de femmes comme vous de la société civile, de se regrouper en associations, de se constituer en réseaux pour tirer profit de ce formidable espace que leur ouvrait le partage de la langue française. Et le temps leur a donné raison, puisque cette francophonie des militants s'est constituée aujourd'hui, aux côtés de l'OIF, en cette puissante galaxie d'acteurs non gouvernementaux francophones que sont l'Assemblée parlementaire de la francophonie, la PF, l'Agence universitaire de la francophonie, la UEF, l'Association internationale des maires francophones, l'IMF, l'Université Saint-Gord d'Alexandrie, TV5Monde et la Conférence des organisations internationales non gouvernementales et de la société civile de la francophonie. Et je pense aussi à tous ces réseaux institutionnels ou professionnels dans les secteurs les plus variés. Je pense à nos réseaux également de femmes et de jeunes. Et c'est bien parce que la francophonie intergouvernementale sait tout ce que lui apporte la francophonie non gouvernementale que nous sommes en train d'élaborer de nouvelles directives pour revitaliser nos liens originels, fondateurs et originaux avec la société civile. Il faudra attendre le 20 mars 1970 pour que la francophonie des États et gouvernements voient le jour. C'était à Niamey, au Niger, sous l'impulsion de ces figures des mouvements d'indépendance que furent le sénégalais Léopold Sédar Senghor que vous avez si bien nommé, monsieur le président, aussi le tunisien Habib Bourguiba, le nigérien Hamani Diori et le cambodgien Norodom Sianouk. Et c'est grâce à eux, hommes du Sud, grâce à leur clairvoyance, grâce à leur courage, leur audace que la langue française a cessé d'être la langue de la colonisation, de la domination, de la soumission pour devenir aux yeux du monde la langue de l'émancipation, de l'ouverture et de la coopération. Et depuis lors, la francophonie éprouve chaque jour un peu plus la pertinence et, j'ose dire, la modernité de ce projet de société, cette volonté de reconstruire nos liens, nos façons d'interagir et d'être en rapport les uns avec les autres et le regard que nous portons sur nous aussi, les uns et les autres, ce désir de réciprocité et de partage est tendu aussi vers l'émergence d'un humanisme intégral et universel. C'est ainsi aussi que Léopold Sédar-Singor a défini la francophonie, l'idéal de la francophonie. Vous en conviendrez, eh bien, c'est tous au fringard, surtout par ces temps de grandes turbulences. Cela est des plus modernes. La ringardise est plutôt du côté de ceux qui n'ont pas l'honnêteté intellectuelle de chercher à comprendre ce qu'est la francophonie, d'où elle vient, où elle va, les actions qu'elle mène, l'idéal qui l'anime, les valeurs qu'elle porte et qu'elle défend pour que s'impose une autre vision de la mondialisation et de notre destinée commune. Alors, c'est au nom de cette fraternité entre les peuples, au nom de cet humanisme intégral et universel que la francophonie n'a cessé depuis 1970 de s'adapter aux grands bouleversements géopolitiques, d'évoluer par tous les moyens et sur tous les fronts, à l'instar de ce que doivent faire toutes les organisations internationales et multilatérales face à un monde de plus en plus complexe et en continuel changement. Pensons à la réforme des Nations unies, toujours sur la table. Pensons aux réformes actuellement nécessaires au sein de l'Union européenne. Ce travail d'adaptation, nous l'avons mené et nous le poursuivons pour faire évoluer nos structures avec le souci d'objectifs bien identifiés et celui de l'efficacité de l'action. Du dernier sommet des chefs d'État et de gouvernement, je dirais du premier plutôt, du premier sommet des chefs d'État et de gouvernement en 1986 à l'adoption d'une charte rénovée en 2005, l'Organisation internationale de la francophonie met tout en œuvre jusqu'à aujourd'hui pour toujours mieux répondre aux attentes des populations de ces pays membres. Je pense aux différentes réformes administratives et financières, je pense à la mise en place d'une gestion axée sur l'évaluation et les résultats, je pense aussi à l'intégration systématique de l'apport ou de la contribution des femmes et des jeunes dans tous nos programmes et jusqu'au cœur même de nos instances. Et à cet égard, je veux saluer, M. le Président, le caractère exemplaire de votre Assemblée en matière de parité, en matière aussi d'inclusion de la jeunesse. Et là-dessus, nous sommes en phase. Je pense aussi à la décentralisation en cours de nos actions, affinées et déployées au plus près du terrain en activant davantage nos douze antennes stratégiques sur les cinq continents que sont nos bureaux régionaux pour l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale, pour l'Océan Indien, la Caraïbe, l'Europe centrale et orientale, l'Asie et le Pacifique, nos représentations permanentes également auprès des Nations Unies à New York et à Genève, auprès de l'Union européenne à Bruxelles, auprès de l'Union africaine à Addis-Abeba, enfin notre institut pour le développement durable basé à Québec et celui pour l'éducation et la formation à Dakar. Et à cela s'ajoutent les bureaux de l'AUF avec ses 850 établissements d'enseignement supérieur et de recherche qu'elle rassemble, les campus décentralisés de l'Université Saint-Gord dans plusieurs pays d'Afrique, les centaines de villes membres de l'AIMF, la vitrine formidable et la riche programmation que nous offre TV5Monde bien au-delà de l'espace francophone et combien d'observatoires, d'observatoires dédiés notamment à l'évolution de la langue française et à la francophonie économique. Ce faisant, la francophonie est sortie de son monde pour s'inscrire dans le monde. Elle a cessé d'être une agence de coopération strictement culturelle et technique pour s'imposer comme un acteur incontournable des relations internationales, une entité, une organisation internationale multilatérale respectée, écoutée, attendue pour sa force d'expertise et de proposition. Je pourrais ici vous parler de notre coopération étroite avec l'ONU, avec l'Union européenne, avec les pays ACP, Asie-Caraïbe-Pacifique, avec l'Union africaine, avec le Commonwealth, avec le secrétariat général libéro-américain, avec les pays de la communauté, des pays de langue portugaise, avec la commission de l'océan indien et d'autres encore. L'espace francophone, pour tout vous dire, a lui aussi évolué et son attractivité ne se dément pas. En passant de 21 États et gouvernements membres et observateurs en 1970, à 84 lors du sommet d'Antoine Arriveau en 2017, la francophonie a étendu d'autant plus son offre de coopération nord-sud à une coopération ouverte à l'espace-monde, à un moment où notre interdépendance est devenue irréversiblement globale. Avec dans ses rangs presque la moitié des États membres de l'ONU, l'OIF s'est affirmé aussi comme une véritable force de coalition, de plaidoyer, de proposition dans les grandes négociations internationales, dans tous les temps forts de l'agenda de la planète sur la paix et la sécurité, sur la lutte contre le terrorisme, l'éducation et la formation, les droits des filles et des femmes, le développement durable, l'inclusion politique, économique et sociale des jeunes, les flux migratoires, les changements climatiques ou encore la diversité culturelle. A cet égard, je pourrais vous parler du rôle déterminant qui a été le nôtre pour l'adoption à l'UNESCO en 2005 de la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles. Je pourrais vous parler aussi de notre mobilisation pour l'adoption à l'ONU en 2015 des objectifs de développement durable ou encore de notre importante mobilisation pour chacune des conférences sur le climat et cela depuis le sommet de la Terre à Rio en 1992 jusqu'à la conférence de Bonn il y a quelques semaines en passant par celle en terre francophone de Paris en 2015 et de Marrakech en 2016. Je pourrais vous parler des concertations que nous organisons en marge de ces grands rendez-vous et négociations entre nos États et gouvernements pour parvenir à des accords conciliants. Je pourrais vous parler de l'accompagnement multiforme que nous fournissons en ces occasions à nos pays les plus vulnérables pour qu'on en finisse avec une chose ce clivage entre ceux qui se sont arrogés le droit de décider et ceux qui trop longtemps ont été condamnés à écouter alors que c'est de leur avenir aussi dont il s'agit. A cet égard je pourrais vous parler de nos interventions désormais régulières au Conseil de sécurité des Nations Unies au moment où plus de la moitié des opérations de maintien de la paix sont déployées dans nos pays membres au moment où tant de nos populations sont si cruellement frappées par le terrorisme parfois presque au quotidien nos missions aussi en ce sens ont évolué sous le signe de la cohérence et de la complémentarité parce que dans ce véritable laboratoire de l'état de la planète que constitue l'espace francophone nous sommes témoins au quotidien de ces effets ravageurs des crises et des conflits qui déchirent encore nombre de nos pays membres nous sommes témoins des effets déjà dévastateurs des changements climatiques notamment dans les petits états insulaires en développement nous voyons à la fois les bienfaits mais aussi les inégalités croissantes que génère le processus de mondialisation nous avons des effets incalculables du non-accès des femmes à des emplois formels les effets potentiellement explosifs du chômage des jeunes dans des pays où parfois plus de 60% voire 70% de la population à moins de 30 ans et où 80% de ces jeunes sont sans emploi alors quelle serait la crédibilité de la francophonie des idéaux des principes et des valeurs qui l'animent et qui guident son action sous si nous prétendions d'un côté oeuvrer en faveur d'un développement humain et économique durable inclusif et responsable et si de l'autre nous devions rester indifférents à tout ce qui entrave ce développement la francophonie donc au coeur de toutes les urgences et de tous les défis se devait se devait donc de devenir une francophonie intégrale au rang de ces défis et de ces urgences celui tout d'abord de la gouvernance démocratique et de la paix si nous avons choisi d'accompagner la vague de démocratisation de la fin des années 80 en Afrique et en Europe centrale et orientale si les chefs d'état et de gouvernement ont pour la première fois au sommet de Hanoi en 1997 élu un secrétaire général de la francophonie Boutros Boutros Rally et lui ont confié notamment le mandat de renforcer la dimension politique et diplomatique de l'OIF si nous nous sommes dotés en 2000 d'un texte de référence la déclaration de Bamako sur la pratique de la démocratie des droits et des libertés dans l'espace francophone et si en 2006 nous sommes dotés d'un texte complémentaire la déclaration de Saint Boniface sur la prévention des conflits et la sécurité humaine et bien c'est parce que nous étions bien conscients que démocratie paix et développement sont indissociables et que nous refusions de limiter nos actions à une coopération par beau temps je pourrais vous parler certes de nos actions multiformes au sein de nos pays membres et à leur demande pour renforcer l'état de droit consolider les processus démocratiques accompagner les processus électoraux promouvoir les droits et les libertés et je peux vous assurer que depuis trois ans nous sommes constamment à pied d'oeuvre toujours plus sollicité multipliant les missions d'accompagnement nous menons également une action résolue d'appui à la société civile car une société civile active et bien structurée vous le savez est l'un des fondements essentiels de la démocratie je pourrais bien sûr vous parler de notre contribution à la prévention et au règlement pacifique des crises et des conflits mais aussi de l'appui que nous fournissons aux pays en transition et en sortie de crise alors ce travail de terrain nous le menons avec les équipes de l'OIF mais aussi avec celle de l'APF l'Assemblée parlementaire de la francophonie et en lien étroit avec les 16 réseaux institutionnels de la francophonie qui regroupent 600 organismes membres dans plus de 60 pays ce sont autant d'espaces de compétences d'expertise privilégiant l'échange d'expériences et de savoir-faire les synergies favorisées par le partage d'une culture linguistique et juridique n'oublions pas à cet égard l'importance et la force d'une culture juridique en partage au niveau international la francophonie on ne le dira jamais assez prend une part active et reconnue à la mission universelle de construction de la paix et de la sécurité nous sommes devenus incontournables dans les opérations de maintien de la paix des Nations Unies tant par notre contribution à la réflexion sur l'efficacité de ces opérations face aux nouvelles menaces asymétriques que par nos interventions de formation aux français et en français des personnels militaires policiers et civils ou encore par notre mise à disposition d'experts juristes médiateurs et dans d'autres multiples domaines une implication qui a construit aussi à la création de l'observatoire Boutros-Rally du maintien de la paix issu d'un partenariat entre le ministère français de la défense les ministères canadiens et belges des affaires étrangères et l'OIF stratégique aussi est notre mobilisation pour bien illustrer ce travail aux côtés des pays du G5 Sahel le Niger le Tchad le Mali le Burkina Faso et la Mauritanie tous membres de l'OIF pour mieux outiller cette force conjointe de lutte contre le terrorisme que l'on veut voir en action l'OIF soutient donc cette force du G5 Sahel en contribuant à la liaison et au renforcement des dispositifs de prévention et de défense qui émergent dans la région vous savez ces centres de veille d'alerte précoce d'analyse de collecte de données et de renseignements nous accompagnons la mise en place de centres d'études stratégiques dans chacun de ces pays et c'est sans compter le plaidoyer si nécessaire en faveur de l'appui que la communauté internationale doit d'urgence fournir à cette force du G5 Sahel comme à celle des pays du bassin du lac Tchad pour lutter efficacement contre cette nébuleuse d'organisation criminelle de tous les trafics trafic d'armes trafic de drogue trafic d'êtres humains qui par l'action terroriste cherche à déstabiliser des territoires cherche aussi à nous diviser pour dégager les circuits de leur trafic il y va et là est l'argument de notre sécurité à toutes et à tous au rang des défaits et des urgences celui aussi de l'insertion harmonieuse de nos pays les plus fragiles dans l'économie mondiale à travers notamment la promotion de l'emploi des femmes qui compte pour la moitié de la population de la planète et des jeunes qui n'ont jamais été aussi nombreux de toute l'histoire de l'humanité si les chefs d'état et de gouvernement ont voulu que l'économie et l'innovation fassent plus résolument irruption dans notre organisation en la dotant en 2012 d'une stratégie numérique et en 2014 d'une stratégie économique c'est parce que nous avons conscience que le temps presse la lutte contre la pauvreté la réduction des fractures économiques nécessite une mobilisation sans précédent de toutes les organisations de tous les pays et de tous les acteurs combien d'années que la communauté internationale s'y emploie nous n'avons plus le temps de perdre notre temps faut-il que je vous parle de ces millions d'hommes de femmes d'enfants qui prennent chaque jour le chemin de l'exode au péril de leur vie s'exposant au pire l'actualité nous rapporte un nouveau naufrage en Méditerranée et la mort d'une centaine de migrants ainsi commence l'année 2018 un de plus un de trop nous le savons nous de la francophonie qui regroupons tout à la fois des pays de départ des pays de transit des pays de destination et éventuellement d'accueil il arrive que certains pays soient tous là à la fois pour ces images montrant un marché d'esclaves en Libye qui nous a retourné le sang combien de traitements abjects infligés aux migrants se déroulent hors caméra à la source même du problème il y a aussi il faut en tenir compte le désenchantement de ces jeunes sans perspective d'avenir il y a leur sentiment d'impasse jusqu'au désespoir jusqu'à se laisser prendre parfois dans les filets des organisations criminelles et se laisser séduire par le chant des sirènes de la radicalisation violente alors c'est aussi pour prévenir ces situations que nous mettons en oeuvre depuis deux ans un ambitieux programme de soutien à l'emploi par l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes et toute la francophonie est mobilisée l'OIF l'AUF l'université Senghor l'institut de la francophonie pour le développement durable l'institut de la francophonie pour l'éducation et la formation l'AIMF sans compter l'engagement déterminé de certains de nos états membres l'OIF pour commencer à cibler 13 pays d'Afrique et de l'océan Indien où elle déploie et soutient en co-construction avec les états et les acteurs économiques des dispositifs d'accompagnement des espaces collaboratifs incubateurs accélérateurs de très petites petites et moyennes entreprises et industries les TPME et TPMI dans ces filières ciblées et innovantes comme l'économie bleue l'économie verte l'économie numérique l'économie sociale et solidaire l'économie de la culture et je vous dirais parce que je le vois je vois déjà ce que nous impulsons et les résultats je vous dirais que d'énergie que de génie que d'imagination et de volonté sur le terrain que de savoir-faire et d'expérience aussi à partager alors il nous faut et cela est urgent investir massivement dans ce capital humain et le faire en impliquant j'ai cette habitude de projeter et ça fatigue la gorge en impliquant toutes les forces économiques de notre espace francophone nous sommes heureux de voir venir vers nous oui ces acteurs économiques cette volonté de mettre en réseau et du reste l'une des marques de fabrique de la francophonie comme elle est devenue aussi un processus structurant de la société mondialisée c'est ainsi que nous mettons par exemple à disposition l'expertise de nos réseaux notamment notre réseau de normalisation pour généraliser les standards de qualité introduire des labels et des certifications qui permettent d'accroître la compétitivité d'accéder à des investissements il y a des financements d'accéder à des marchés rien que de la francophonie nous avons à la fois une offre qui peut être de plus grande qualité encore et une demande alors c'est cela que nous essayons je dirais d'agiter comme dynamisme et cela crée des synergies très prometteuses très porteuses c'est pour cela aussi que nous n'avons de cesse d'encourager les partenariats entre les acteurs économiques que nous multiplions les plateformes d'échange aussi de bonne pratique la dernière plateforme créée est celle des femmes entrepreneuses qui en novembre dernier sont venues très nombreuses par centaines à Bucarest et elles sont venues de tout l'espace francophone de tous les continents pour témoigner et se constituer aussi en réseau lors de la conférence des femmes de la francophonie mais rien rien ne peut remplacer la possibilité pour ces acteurs économiques de se rencontrer il est urgent il est urgent de faire sauter tous les verrous les préjugés les amalgames qui entravent encore au 21ème siècle la libre circulation des entrepreneurs des créateurs mais aussi des étudiants des chercheurs des sportifs surtout ceux du sud ceux du nord peuvent aller partout ceux du sud n'ont pas cette possibilité c'est une réelle injustice mais qui nous desserrent tous parce que nous avons besoin de nous rencontrer pour pousser encore plus loin nos ambitions nos ambitions légitimes nous mettons également en réseau les ministres francophones des finances et du commerce que nous réunissons respectivement lors des assemblées de la banque mondiale et du fonds monétaire international et des conférences ministérielles de l'organisation mondiale du commerce bientôt également à l'initiative du Bénin naîtra un réseau des ministres francophones en charge du numérique la mise en commun le dialogue franc favorise l'amélioration de l'environnement des affaires favorise la confiance et les gages de crédibilité de la même façon que nous nous appuyons depuis des années sur un réseau des ministres francophones de la jeunesse des sports et de l'éducation et dans ce domaine aussi il y a urgence parce qu'il n'y a pas de développement et d'émergence possible sans un accès pour toutes et pour tous à une éducation de qualité tout au long de la vie à une éducation à la citoyenneté à une formation professionnelle technique et technologique bien en phase avec les réalités socio-économiques de nos pays à leur stratégie leur plan de développement et d'émergence et là encore la francophonie qui a une longue tradition en matière de coopération éducative a franchi une étape déterminante avec la mise en place en octobre dernier à Dakar de cet institut de la francophonie pour l'éducation et la formation l'IFEF et cet institut qui rassemble tout ce qui se pense tout ce qui se produit s'accomplit dans l'espace francophone en matière d'éducation de formation d'innovation a pour mandat d'accompagner les pays dans l'élaboration et la mise en oeuvre de leurs politiques et programmes novateurs dans ces domaines pour tendre vers l'excellence et l'IFEF mettra aussi en oeuvre un dispositif d'enseignement massif dû et en français dont l'objectif principal est la formation de plus de 100 000 professeurs et cadres TV5MONDE et l'institut français sont partie prenante de ce dispositif tout comme l'AUF l'université Senghor le partenariat mondial pour l'éducation l'agence française de développement la banque mondiale pour ne nommer que ces partenaires que nous avons su fédérer alors dans le domaine de l'enseignement de la langue française nous savons faire et nous avons déjà à notre actif le succès de l'initiative francophone pour la formation à distance des maîtres l'IFADEM qui utilise le numérique pour diffuser de nouvelles approches pédagogiques toujours plus performantes et je pense également à notre programme ÉLAN École et langue nationale qui favorise les premiers apprentissages dans la langue nationale maternelle de l'enfant avant de passer à la langue française et l'on voit que cela a un impact réel sur sa capacité d'apprendre tous ces programmes sont désormais gérés par l'IFEF qui en développera de nouveau y compris dans le champ de la formation professionnelle et technique adaptée je le disais aux besoins d'insertion professionnelle des jeunes en impliquant le secteur privé comme un partenaire incontournable de la réflexion et de l'action alors monsieur le président mesdames et messieurs voilà vous sentez chez moi cette urgence de remettre le curseur là où il doit être de vous dire exactement ce que nous faisons comment nous le faisons j'aurais tant de choses à vous dire encore sur nos actions en matière culturelle ou encore environnementale sur notre démarche centrée sur le dialogue sur notre vision aussi d'un multilatéralisme plus robuste plus conséquent et cohérent mais je sais qu'il est plus que temps de conclure quelques mots cependant sur le rapport qu'à la France à la langue française je suis en tant que secrétaire générale de la francophonie la première bien sûr à applaudir l'engagement du gouvernement français pour répondre au désir réel de français qui est croissant et qui s'exprime et qui s'exprime dans le monde ne disons pas le contraire cela est vrai notre langue est puissante elle demeure elle est j'espère vous en avoir convaincu un formidable trait d'union et un irremplaçable levier pour l'action et par-delà les frontières et les océans mais je vous pose une question faut-il s'en remettre uniquement au francophone hors de France pour assurer la vitalité et le rayonnement de la langue française faut-il compter sur les enseignants et les étudiants d'autres pays et d'autres continents pour perpétuer la tradition d'un enseignement supérieur d'excellence en français alors que nombre d'universités et de grandes écoles françaises font aujourd'hui le choix de l'enseignement en anglais dans des domaines aussi importants que les sciences l'économie le commerce marketing management les sciences l'économie la gestion l'étude des marchés l'innovation les technologies se pensent et se conçoivent aussi en français faut-il compter sur les diplomates et les fonctionnaires des autres états membres de l'OIF pour assurer le statut du français comme langue officielle et de travail dans le système olusien ou à l'Union européenne alors que les français eux-mêmes préfèrent souvent s'y exprimer en anglais quand rien ne les y oblige je pourrais multiplier les exemples et ces questions se doivent d'être posées y compris aux publicitaires ici en France qui imposent de tout en anglais et que dire des médias alors soyons clairs il ne s'agit pas bien sûr de renoncer à l'anglais je viens moi-même d'un pays bilingue le Canada et je parle cinq langues étrangères il faut comprendre que ce qui est en jeu à travers notre comportement linguistique c'est non seulement la préservation de la diversité culturelle et linguistique du monde mais aussi la démocratie internationale parce que le multilinguisme est à la démocratie internationale ce que le multipartisme est à la démocratie nationale alors j'avoue que je ne comprends pas ce désamour des français pour les mots de la langue française j'ai du mal à comprendre pourquoi un programme de la France pour la promotion du numérique en Afrique francophone s'intitule Challenge Digital Africa alors qu'en français Afrique rime si bien avec numérique je ne comprends pas alors cette tentation croissante cette tentation obstinée de tout emprunter à l'anglais sous prétexte de se donner un lustre et qui c'est du glam c'est quoi c'est du glam les anglo-saxons non plus ne comprennent pas alors je dis une chose puisse cette alliance prometteuse qui se dessine entre le conseil économique social et environnemental tous ses membres et la francophonie donner une impulsion nouvelle et une véritable bouffée d'oxygène à la francophonie au sein de l'hexagone merci beaucoup merci pour ce magnifique plaidoyer pour la langue française madame la secrétaire générale votre excellence je vais passer la parole madame à madame Catherine Jarette qui va intervenir à ma gauche voilà je suis là alors je vais je voudrais d'abord dire merci à Marie et Béatrice Levaux de m'avoir invité ici au CESE et puis souhaiter une très bonne année à tous et à Mickaël Jean pour porter si merveilleusement la francophonie et la langue française voilà je vais lire un montage d'un poème que j'ai écrit qui s'appelle Ma bête langue évidemment sur la langue française l'histoire je suis née de tes mots langue de ta puissance de tes lits longue langue serpente langue dite française sur un tertre glacé au ponant d'une terre bordée par quatre mers un être est accroupi une pierre qu'il frappe patient créant sobres entailles entre les doigts il tourne caresse il invente une forme un outil direz-vous oui mais un rendez-vous entre art et nécessaire c'est sa langue langue par les éclats de pierre par les éclats de rêve d'hommes ensemble mêlés de même qu'un silex tu seras par nous façonné et deviendra vivante et sera notre allié à la pointe d'Europe dans un boucan d'enfer les glaces sont brisées sur le sol nu des pousses des douceurs inconnues ou le néandertal le sapiens qui déferle le temps et puis maintes tribus des celtes visigots francs vikings et burgondes romains un et puis d'autres encore qu'on ne saura nommer ils arrivaient comme une vague comme une phrase de l'est à l'ouest butant toujours butant sur les os absolus les hommes mâches boivent font claquer leur langue oui c'est d'abord ceci cet objet dans la bouche puis ce sera cela des hurlements des cris et je reprends encore j'aime ta gestation au début rien les grands singes qui vont debout des étoiles des pierres des regards sur les pierres un gène et des sabirs en vrac des langues à plus finir celtique norois latin francique des terres circonscrites une couronne un roi un empereur 813 le latin détrôné par la langue romane 842 les serments de strasbourg premier texte en roman 881 premier poème roman des rois des rois encore et toi qui batifoles t'éloigne du latin abandonne ses cas invente des articles te compose un squelette et joue avec les mots et l'on est en l'an mille tu t'appelles roman tu as moult visages les picards poitevin béarnais bérichon wallon ou champenois et celui d'orléans dialecte de paris des provinces du nord et deux tu t'enrichis chapardant tous les foins les brassant dans une auge commune t'octroie des mots arabes serpente redoutable et sacrée qui nous joint toi ensemble tu es doc ou bien doyle oui du sud oui du nord doyle devient françois doc occitan ancien chante le fin amour le françois l'épopée puis le roman courtois la poésie l'emporte la poésie triomphe jeune langue ma mère de douce France née langue des nobles dames et des proches chevaliers de Tristan à Iseu et de la table ronde béroule chrétien de Troyes mon père hier par coeur t'apprenait à l'école tu t'appelles encore Doyle ou bien anglo-normand le conquérant t'emporte au royaume des angles où durant trois cents ans tu règneras en cours oui de ton vieux françois m'enflamment les tournures ton orthographe folle va comme un bateau ivre toujours parole neuve et la chair trémoussante italien par les amérindiens tu te penches tu cueilles valse de métaphore néologisme rabelette fait fête il te porte en sa bouche en la nôtre te relâche colosse ou mouton france mère des arts des armes et des lois des lames vont cogne mes temples ces joachins tu ne dois avoir honte d'écrire en ta langue et sa défense de toi déjà et puis ronsard la pléiade villon montaigne tant de noms apportés que déjà là pourrait dormir et t'en rêver et le temps vient où l'on imprime et le temps vient ou françois signe que tout traité en langage maternel françois et non autrement se fera vlant pour l'église et son latin vive françois et son françois et son collège ses châteaux et ta défense mon joachin dont aujourd'hui on devrait bien tirer le son porte la langue des arts aux sciences langue mamie chante pucelle ô ma mémoire de toi suis née et suis cousue de ton histoire de tes poètes de tes pensées et rose elle a vécu ce que vivent les roses exubérance n'a plus cours tu es jeunette tu ne l'es plus limpidité rigueur maître fustige tiens-toi droite adieu le cru l'extravagant il te polire il te mater je ters je ters aux chiens des monceaux de ta chair malherbe le puriste vos gelats élitistes académie française immortel dictionnaire classicisme lumière les maîtres ciseleurs firent de toi épures fixées tu irradiais sous les cosmogonies origine origine ma langue tu en es loin à présent et pourtant comme avant tu t'essaies à de nouveau parler Québec Afrique Asie Martinique Haïti Amérique l'histoire de la France ta contrainte à t'épendre est isolée de France soumise à des saveurs des climats des mémoires autres à des chercheurs de formes insolites et ce sont ces enfants de quatre coins de terre qui t'engagent à bouger renaître ailleurs multiples qui te poussent du rire du drame de leur vivre du résister toujours je pense aux Québécois et je sais bien que tu cries chic si les hommes seulement se donnent un peu de peine on parle de massacre de grammaire et de perte de sens d'anglicisme de graphie phonétique de désir assouvi sur le champ le désir mutilé des terres de longue attente et je me laisse aller à gémir sur ton sort je te parle au passé oh ma langue ma mère je te dis tu es morte ou bien tu vas mourir quel animal t'étreint te brise la colonne et t'assèche la chair tu emplissais nos yeux nos corps tu avalais paysage soleil espace de pensée le blanc encore te faisait respirer ce blanc sourdant du bout des mots mais je sais bien que tout se joue ailleurs dans l'urgence du temps l'économie la technique les sciences inventer vocables pratiques pour les traduire tous devient nécessité je veux te fais confiance chers maigres ou bien ripailles de ces tortures et des pertes de sens en surgiront tant d'autres qui te reforgeront et puis c'est le roman de ta première enfance qui revient par riser et nous gifle à un bas français gorgé de truculence où le vieux Rabelais trouverait là son compte je pourrais te parler ainsi pendant des heures citer oh tant de noms de forgerons de toi de ta soeur langue d'oc des parlais régionaux de la francophonie je passe non je ne passe pas je te vis je t'invente et à chacun sa langue et à chacun ta langue m'a démultiplié je te porte au courant je te lâche au grand vent voilà merci je vais donc passer la parole au président de la section Europe et internationale affaire européenne et internationale merci monsieur le président madame la secrétaire générale monsieur le ministre madame la rapporteure mesdames et messieurs chers amis chers collègues il faut beaucoup de modestie pour revenir sur terre et en deux minutes essayer de synthétiser deux discours extraordinaires deux ans de travail je vais essayer c'est le rôle des présidents d'essayer d'être synthétique alors nous avons choisi il y a deux ans maintenant de créer dans la section des affaires européennes et internationales un certain nombre de groupes thématiques permanents ces groupes thématiques permanents étaient faits pour que les conseillères et les conseillers puissent travailler sur des sujets en dehors des avis en cours et nous avions avec Béatrice Leveau proposé à la section qui avait accepté de créer un groupe sur la France et la frangophonie bon j'avais senti dans Marie-Béatrice Leveau quelqu'un qui voulait s'investir et donc c'est comme ça qu'il faut prendre toujours dans les sections pour animer et pour activer et donc K1-Ka pendant un an elle a un peu travaillé dans l'obscurité en essayant de mobiliser autour d'elle et puis petit à petit dans la section le sujet s'est imposé naturellement parce que c'était pas du tout ringard comme certains l'ont déjà dit c'était pas du tout néocolonialiste c'était au contraire un projet porteur d'avenir porteur d'avenir et donc nous avons travaillé et je pense que la section doit être remerciée aussi avec l'équipe administrative de tout ce travail qui a été fait d'une manière collective parce que au-delà de la langue on a beaucoup parlé de la langue bien sûr mais au-delà de la langue il y a ce que j'appellerais la francité c'est-à-dire la langue a créé tous ces poètes dont on a parlé tous ces écrivains qui sont dans le monde étudiés appréciés Voltaire bien sûr Montesquieu Victor Hugo et tous ces écrivains ont créé en fait une littérature c'était littérature une culture et maintenant avec le cinéma la musique nous avons un rayonnement de la France très important et puis ce que certains ont découvert en section c'est que la francophonie et c'est pour ça qu'on souhaite que la France monsieur le ministre s'y réinvestisse c'est que ça aide beaucoup les entreprises aussi il y a un rayonnement de la France qui aide aussi aux entreprises et puis pourquoi parce que nous nous adressons à l'universel nous avons aussi beaucoup de valeurs parce que l'histoire de la France qui a été dite rapidement par des poètes ça nous a créé les valeurs de la république et ces valeurs là nous les soutenons avec la francophonie et puis nos amis de l'environnement ont été un peu surpris que la section petit à petit montre que la francophonie pouvait aussi intervenir sur les problèmes d'environnement donc je crois que tout ça c'était très important et je souhaiterais au delà du rapport que vous allez entendre au delà des expressions de chaque groupe je souhaiterais que chacun d'entre vous chacune et chacun d'entre vous soit persuadé que c'est un sujet important moi-même je suis très mobilisé puis à titre personnel avant de venir ici je suis président d'une fondation qui crée des écoles de français et des bibliothèques dans les pays d'Asie au Cambodge au Laos au Vietnam en Thaïlande et donc je suis vraiment un militant de la francophonie et je trouve que c'est très important parce qu'au delà de la francophonie il y a cette francité dont je parlais mais regardez bien autour de vous la France 1% 1% de la population mondiale et pourtant grâce à cet espace francophone grâce à ces valeurs que nous défendons nous mobilisons comme le disait madame la secrétaire générale la moitié des pays du monde donc je crois que ça vaut le coup qu'on soit investi sur ce sujet et ce qui est intéressant et monsieur le président Berlasconi en sera très heureux c'est que en ce début d'année je crois que le CESE va être pas à l'initiative on ne peut pas dire ça il faut rester modeste mais disons chronologiquement à l'année première d'une séquence que monsieur le ministre va nous décrire sûrement une séquence très importante parce que le président de la république lors de son discours c'était au mois d'août à l'Elysée où le président Berlasconi m'avait demandé de le représenter quand il avait reçu tous les ambassadeurs de France il a fait de la francophonie un point très important il a dit que cette année il allait prendre des initiatives importantes donc je crois que le CESE sera vraiment bien positionné dans cette séquence dans cette séquence là et donc je souhaite votre soutien à tous vraiment pour voter pour voter cet avis et je terminerai par là en disant le 21ème siècle ce 21ème siècle il est quand même très incertain on n'en connait pas encore vraiment les règles des empires ont disparu dans le passé des nations aussi et je pense que la langue nous permettra justement l'aventure de la langue au 21ème siècle l'aventure des valeurs c'est quelque chose qu'il faudra combattre parce que c'est pas pour imposer une langue on le disait c'est au contraire pour garder cette diversité culturelle actuellement ce sont les anglo-saxons qui dominent un peu mais qui vous dit que dans 50 ans ce ne sera pas la Chine elle est chinois et donc je pense que nous nous devons avoir un rôle à jouer pour défendre notre langue défendre nos valeurs et je suppose que notre modeste avis avec les préconisations si le gouvernement les suit bien sûr ça sera quelque chose d'important et nous pourrons le relayer y compris dans toutes les sociétés civiles parce que je crois qu'au-delà des institutions il faut mobiliser la société civile et à travers l'UCCESIF qui est l'Union des conseils économiques et sociaux francophones une fois que nous aurons votre avis qui j'en suis sûr aura votre suffrage merci beaucoup merci merci monsieur le président donc j'appelle à la tribune madame Marie-Béatrice Leveau qui va donc rapporter sur le sujet le rôle de la France dans une francophonie dynamique quelle lourde tâche je passe donc et j'ouvre finalement comme toutes celles et ceux qui m'ont précédé l'année 2018 avec cette première plénière du CESE consacrée au rôle de la France dans une francophonie dynamique un symbole madame la secrétaire générale être honorée de votre présence et avoir le privilège de votre premier discours au sein de notre assemblée est un engagement madame la secrétaire générale porter ensemble société civile organisée et représentant du gouvernement français une vision partagée de l'enjeu francophone pour la France est une promesse monsieur le ministre monsieur le représentant personnel du président de la Côte d'Ivoire auprès de l'OIF monsieur l'administrateur de l'OIF monsieur le ministre madame la sénatrice monsieur le député européen monsieur le défenseur des droits qui nous a quittés tout à l'heure madame messieurs les présidents et représentants des conseils économiques sociaux et institutions similaires francophones du CESIF mesdames et messieurs les conseillères et les conseillers mesdames et messieurs et chers amis en ce tout début d'année permettez-moi de vous adresser mes voeux pour une belle année 2018 francophone ce projet d'avis est le résultat des travaux approfondis menés par la section des affaires européennes et internationales avec le soutien sans faille de notre président Jean-Marie Cambacérès j'associe particulièrement pour son aide précieuse et sa conviction d'homme engagé depuis très longtemps pour défendre une francophonie moderne et utile notre ancien collègue maintenant député européen Thierry Cornier associe à nos travaux en tant qu'experts vous le savez toutes et tous ici c'est le travail de nos collègues administrateurs de la section qui doit être particulièrement valorisé je voudrais saluer en votre nom tous les membres collaborateurs du CESE en ce début d'année et remercier chaleureusement pour la qualité de leur contribution à ce projet d'avis Jean-Philippe Mazot administrateur de la section Marion Thomas administratrice adjointe et Basile Bernard chargée de mission comme le souligne Eric Orsenat la langue est notre patrimoine immatériel celui que l'on emporte toujours avec soi la langue c'est la vie chère Rost chère Catherine Jarret merci pour vos propositions artistiques elles ont parlé à notre coeur alors cette francophonie peut se définir comme l'ensemble des peuples qui utilisent le français comme langue maternelle comme langue d'usage comme langue administrative comme langue d'enseignement c'est le sens du choix de la couverture qui illustre notre projet d'avis la langue en partage le français figure parmi les langues véhiculaires du rang mondial il est donc un atout pour les citoyens des pays francophones et pour toutes celles et ceux qui aspirent à le parler enjeu éducatif et culturel la francophonie doit aussi répondre à des défis politiques et économiques importants la francophonie est source d'influence auprès des populations dans un monde devenu multipolaire nous retenons deux présupposés forts qui pourraient paraître démoder du point de vue de la diplomatie traditionnelle et dans le champ parfois restreint de la politique nationale premièrement oui la France et sa diplomatie ont un rôle à jouer dans la francophonie définie non seulement comme un espace géolinguistique mais également comme levier international de la diplomatie la francophonie doit être au coeur de la politique d'influence et d'attractivité de la France deuxièmement oui la francophonie ainsi définie est dynamique et considérer la francophonie comme un sujet accessoire serait lourd de conséquences non seulement pour les 84 états membres et gouvernements de la francophonie mais aussi et peut-être surtout pour leur population pour qui la maîtrise d'une langue qu'elle soit première langue deuxième langue couramment pratiquée ou encore langue étrangère est une chance extraordinaire pour leur ouverture au monde lourde conséquence également pour une certaine vision du monde disons-le tout net il ne faudrait faire la part belle qu'à une seule langue économique celle des écrans boursiers des standards juridiques et comptables du monde anglo-saxon en réalité personne ne le pense et c'est justement pour chasser la paresse du globish cet anglais global simplifié que nous parions sur le dynamisme des expressions culturelles et en premier lieu celui de la langue que nous avons en partage la francophonie doit être à la fois valorisée et stimulée grâce à une action diplomatique originale parce qu'elle doit s'associer nécessairement aux forces de la société civile alors après l'affirmation de ces présupposés forts pourquoi la francophonie comment la France peut-elle exercer son rôle dit autrement quels sont les enjeux de la francophonie aujourd'hui quels vecteurs avons-nous identifiés pour que nos préconisations puissent porter et atteindre leur objectif autant vous le dire de suite pour faire taire les sceptiques les enjeux sont particulièrement élevés premier enjeu la démographie du sud de la méditerranée où il faut répondre aux besoins d'éducation et de formation de la jeunesse africaine elle aussi s'ouvre à la mondialisation elle aussi veut ajouter des cordes à son arc elle aussi rêve de montrer ses talents et de concrétiser ses projets pour ce seul motif la maîtrise du français langue véhiculaire langue professionnelle constitue un enjeu majeur de développement durable c'est pourquoi la francophonie madame la secrétaire générale s'est investie dans la formation de haut niveau pour le développement durable grâce à l'université Senghor quoi de plus porteur pour l'avenir que des formations de haut niveau dans le champ de l'économique du social de l'environnemental pour viser le développement des marchés de l'emploi de l'entrepreneuriat ou la diffusion des normes techniques par l'enseignement de l'ingénierie de la médecine ou des sciences de l'environnement or cette offre ne saurait se cantonner à quelques élites la francophonie se réaffirmera par un effort massif d'investissement dans l'éducation pour les pays francophones de l'espace francophone oui mais faut-il donner la priorité aux français ne craignons-nous pas de le dire le français n'est pas une priorité politique mais il se trouve qu'il est une langue véhiculaire centrale de l'Afrique le développement durable de notre planète est la véritable priorité politique celui-ci dépend de la solidarité déployée avec l'Afrique pour qu'ensemble les pays du nord comme du sud trouvent les moyens de réaliser les objectifs de développement durable et cette solidarité passe par un effort soutenu d'investissement public dans l'éducation au sein des pays francophones les plus pauvres de ce continent c'est pourquoi l'enjeu de la couverture des besoins éducatifs de la jeunesse conduit à constater une communauté d'engagement et d'objectif pour l'éducation et pour la francophonie en Afrique deuxième enjeu tout aussi fort la structuration d'un espace international malmené depuis la fin des rivalités est-ouest la fin même d'un monde unipolaire où une seule hyperpuissance dicterait au monde la conduite à suivre dans cette scène internationale troublée les états ne sont pas les seuls acteurs pour le pire si l'on songe au mouvement terroriste qui les défie ou pour le meilleur si l'on constate le poids des ONG et des mouvements d'opinion transnationaux en faveur des causes humanitaires et écologiques mais alors quelle hiérarchie de puissance pour organiser une société internationale qui apparaît de moins en moins maîtrisable si cela passe beaucoup moins qu'hier par les puissances d'état alors d'autres instruments doivent être utilisés et notamment celui de l'influence et pour exercer une influence quoi de plus utile que de recourir au service d'un outil commun discret et persuasif parce que lui seul sait expliquer et convaincre les femmes et les hommes la langue oublier les langues communes dans lesquelles les relations internationales d'aujourd'hui se parlent c'est abandonner toute ambition diplomatique multilatérale ou bilatérale dans un monde où l'influence plus que la puissance traditionnelle parvient à des résultats tangibles pour restaurer un ordre international il faut citer devant cette assemblée le rôle que la traduction en français des textes négociés a pu avoir pour la conclusion de l'accord de Paris troisième enjeu enfin la promotion du plurilinguisme et de la diversité culturelle dans la mondialisation contemporaine la convention signée à l'UNESCO en 2005 a été un succès de la diplomatie internationale et de la diplomatie française en particulier cela suppose d'adapter le message d'une francophonie dynamique à celui de la mondialisation actuelle non la francophonie n'est pas l'espace d'une puissance dominante mais bien un espace pluriel polymorphe dans lequel se projettent des populations et des individus c'est le paysage d'un monde où les individus parlent plusieurs langues traversent les espaces s'autorisent le franchissement des frontières grâce à internet et ce paysage est celui dans lequel la francophonie doit s'adapter pour ouvrir de nouvelles méthodes d'apprentissage établir et cibler de nouveaux publics à convaincre bref ne pas se considérer comme la langue d'une puissance culturelle orgueilleuse mais plutôt se penser comme un médium utile aux personnes voilà un tableau nécessairement résumé des enjeux et il faudrait encore considérer que la francophonie est le vieux sujet d'un vieux pays pour ma part je ne le crois pas en revanche je constate que cette musique nous l'entendons parfois et nous l'entendons en France et pourtant la langue française et l'image de la France comme société civile démocratique pour les sociétés du monde entier constituent un capital précieux pour notre pays dans le monde et tout particulièrement dans le monde francophone mes chers collègues les 16 préconisations que nous vous soumettons visent à contrecarrer cet étrange défaitisme je ne les détaillerai pas toutes ici mais elles vont dans quatre directions premièrement quatre préconisations visant à renforcer le portage politique de la francophonie en donnant une feuille de route politique à la francophonie institutionnelle la société civile organisée représentée dans cet hémicycle adhère à non douter aux objectifs de la charte de la francophonie que se sont donnés les chefs d'état et de gouvernement de la francophonie mais pour les faire vivre il faut que l'OIF puisse alimenter et peser sur les grands dossiers politiques de notre temps on peut songer à des exemples tels que la consolidation des états de droit partout cela est nécessaire et cela est souvent nécessaire ou à une renégociation des accords de Cotonou qui tiennent compte des objectifs de développement durable portés par les pays membres de la francophonie en demandant en demandant à la France de s'impliquer davantage au niveau gouvernemental et de sa représentation à l'OIF nous ne pouvons que nous réjouir de la récente désignation de la représentante personnelle du président de la république madame Leïla Slimani au conseil permanent de la francophonie il doit lui revenir de relayer les positions du gouvernement français dans cette enceinte multilatérale nous préconisons également la nomination d'un ministre de plein exercice ce n'est pas la voie privilégiée dans le cadre d'un resserrement de l'action gouvernementale mais nous voulons dire monsieur le ministre que le caractère interministériel des dossiers de la francophonie nécessite une attention particulière et engagée pour que la transversalité se tisse réellement que les relations avec les acteurs de la société civile impliqués soient suivies et enfin que les acteurs de la coopération décentralisée trouvent une écoute et un relais attentif à leur projet francophone Écoutons Lionel Zinzou Moi je pense qu'il faut donner des moyens institutionnels je ne fais pas partie des gens qui trouvent que c'est une bonne idée de supprimer le ministère ou le secrétariat d'état en charge de la francophonie donc il y a des éléments institutionnels il faut donner des signaux de priorité politique je pense que il faut travailler avec la société civile il faut travailler avec les organisations patronales il y a beaucoup de choses que les syndicats peuvent s'échanger également et puis il y a beaucoup d'ONG beaucoup d'associations qui sont très actives vous êtes plus actifs que l'état et donc si l'état les soutient et passe par ces organisations de la société civile je pense que ce sera une bonne chose en clarifiant la mission de plaidoyer et de mobilisation de la francophonie multilatérale et en la recentrant sur l'objectif de développement durable numéro 4 qui est d'assurer l'accès à tous à une éducation de qualité sur un pied d'égalité et de promouvoir les possibilités d'apprentissage tout au long de la vie l'OEF gagnerait à centrer ses programmes sur les objectifs où sa plus-value est la plus forte sa vocation première l'éducation dans les pays de l'espace francophone doit être aussi son ambition permanente convaincre les acteurs de l'aide publique au développement les états demandeurs de cette aide que l'éducation n'est pas un objectif secondaire par rapport à d'autres enjeux en définissant mieux le projet de la francophonie européenne il y a évidemment la tension qui doit être portée à ce que les langues de travail des institutions de l'Union restent effectivement des langues de travail l'allemand et le français sont langues de travail de la commission du conseil de l'Union elles doivent le demeurer mais bien au-delà les objectifs de la charte de la francophonie devraient être mieux déclinés avec les membres européens de la francophonie le statut de membre observateur ne devrait pas faire obstacle à une meilleure association des états européens membres de la francophonie autour des questions clés qui peuvent s'y discuter la deuxième série de préconisations est assumons-le un véritable programme vous me comprendrez quand je vous dirai qu'elle vise à mieux associer la société civile transnationale francophone dans la gouvernance de la francophonie institutionnelle écoutons monsieur Baraka nous en tant qu'union conseil économique et sociaux et institutions similaires francophones qui regroupent en fait un certain nombre de conseils qui ont des représentants donc des syndicats des représentants des patronats des représentants d'associations civiles donc finalement qui portent la voix de la société civile organisée nous considérons que cette dynamique pour qu'elle puisse avoir lieu ne doit pas être l'affaire des gouvernements uniquement mais doit être celle des sociétés civiles organisées et l'association civile de manière plus large aujourd'hui la grande question et là où les conseils économiques et sociaux francophones peuvent jouer un rôle c'est comment arriver à construire une véritable citoyenneté francophone donc qui porte les valeurs de dignité qui porte les valeurs de solidarité qui porte les valeurs de responsabilité et qui porte les valeurs de partage auxquelles nous aspirons tous dans le cadre de la francophonie la francophonie ne peut donc être seulement institutionnelle la charte de la francophonie en a conscience puisqu'elle réunit une conférence des ONG à la veille des sommets de la francophonie notre assemblée doit prendre toute sa part au sein de l'union des conseils économiques et sociaux ou institutions simulaires francophones du CESIF à l'effort d'implication des acteurs de la société civile pour faire vivre la francophonie c'est pourquoi nous proposons de reconnaître et d'institutionnaliser les liens entre les sociétés civiles des pays francophones en s'appuyant sur les réseaux existants entre les CES et en instaurant un titre honorifique de conseiller civil de la francophonie attribué à des acteurs de la société civile qui s'engageraient à participer à des manifestations publiques mobiliser les acteurs reconnus des sociétés civiles les réseaux scientifiques et professionnels dans des forums thématiques sur les questions clés qui préparent plus en amont les sommets de la francophonie pourquoi pas un grand forum mondial des acteurs de l'économie sur le développement durable remettre les fédérations sportives des pays francophones au centre de l'organisation des jeux de la francophonie renforcer les médias de l'action audiovisuelle extérieure de la France et de TV5Monde opérateurs du sommet de la francophonie nul plus que ces médias n'a conscience de l'enjeu civilisationnel que constitue la diffusion d'une parole d'information et de communication libre respectueuse des standards démocratiques que promet la Charte de la francophonie cela passe cela passe aujourd'hui par plus de plurilinguisme mais l'indépendance éditoriale de ces médias est dans le monde d'aujourd'hui un atout fortement différenciateur écoutons Marie-Christine Saragos une langue n'est jamais un simple outil de communication une langue est porteuse d'une histoire elle est porteuse en fait c'est une façon de découper le monde pour le nommer alors c'est pour ça que chaque langue est précieuse moi j'aime toutes les langues c'est une passion et la traduction et tout ça j'adore mais la langue française elle a une histoire elle est héritière des Lumières elle est héritière de la déclaration des droits de l'homme même si ce mot parfois m'exaspère parce que je suis une femme et que j'aimerais bien qu'on dise des droits humains mais bon donc elle a conduit des luttes quand l'étudiant se révolte il dit se dégage quand John Kerry veut saluer la France il dit en français après janvier 2015 il dit c'est le pays qui a inventé la liberté il le dit en français donc je crois que cette langue a ce génie en plus elle est parlée sur les cinq continents elle compte de nombreux locuteurs elle est souvent la deuxième langue d'enseigner donc ces valeurs qu'elle porte ce rapport à la liberté à la démocratie à l'égalité peut-être à la fraternité je crois que ça définit un mode de vie et même à l'art de vivre tout simplement on sait que la France elle a un rapport à l'art de vivre à la cuisine qui fait partie du patrimoine de l'humanité à l'UNESCO la culture tout ça pour nous c'est dans nos gènes la liberté la culture et donc ce modèle-là c'est un mode pour moi il est civilisationnel et je crois qu'on a besoin de le je ne sais pas s'il faut le défendre mais en tout cas de le faire rayonner il serait trop long dans cette présentation de reprendre toutes les propositions relatives à une meilleure prise en compte de la société civile dans la politique francophone mais notre avis fait aussi des propositions pour encourager des initiatives dans le domaine du numérique et de la création culturelle il réserve une attention particulière à la francophonie économique en proposant de valoriser les échanges entre les entrepreneurs francophones notamment par le biais de la formation des jeunes femmes et hommes à la tête des petites et moyennes entreprises locales si la vitalité de la langue était liée au dynamisme économique la francophonie pour la France est une chance dit Eric Orsena qu'il me soit d'ailleurs donné l'occasion de remercier à nouveau Thierry Cornier dont l'expérience en matière d'impulsion de l'espace économique francophone grâce à l'association internationale des régions francossonne permet de mettre en visibilité ce que sont les écosystèmes de la francophonie cette compétence exercée au niveau des régions des villes et des territoires est un exemple d'initiative locale qui associe acteurs publics de la coopération décentralisée cadres publics ou privés en besoin de formation ou simplement en relation d'affaires auxquels les échanges francophones apportent leur contribution c'est pourquoi nous demandons que la coopération décentralisée francophone représentée principalement par ses associations internationales des maires francophones et des régions francophones soit mieux intégrée aux instances de gouvernance de la francophonie enfin je voudrais mettre en exergue nos propositions qui s'adressent directement au pouvoir public français pour encourager la francophonie en France y compris dans les territoires ultramarins nos centres de formation outre-mer peuvent accueillir un plus grand nombre de non francophones désireux de bénéficier d'une offre de qualité d'enseignement du français et en français il faut pour cela encourager le rayonnement des représentations internationales des outre-mer dans la continuité de la loi de l'aide chimie il faut aussi susciter l'envie de francophonie en France le CESE y contribuera lors de la journée internationale de la francophonie du 20 mars prochain nous tenons tout particulièrement à susciter une prise de conscience que la langue et la défense de la solidarité francophone respectueuse de la diversité culturelle sont des enjeux de cohésion sociale y compris sur notre propre territoire écoutons Thierry Lepan il y a dans notre pays 10% de gens qui ont des difficultés majeures avec la lecture et l'écriture si on veut faire de la langue française un pôle de rayonnement à travers le monde et notamment dans les pays francophones il faut prendre en compte cette diversité des capacités linguistiques dans notre pays et donc une des premières choses à faire avec d'autres c'est essayer de faire en sorte que le nombre d'individus vivant sur notre sol et qui sont en situation d'illettrisme puissent apprendre ou réapprendre leur langue pour pouvoir la transporter et à travers ce mode de transport véhiculer une culture et une image de la France enfin une recommandation me paraît particulièrement importante nous avons voulu montrer à quel point la francophonie pouvait être conjuguée à un objectif de solidarité internationale mais trop de témoignages nous sont remontés sur les difficultés de ressortissants de pays francophones à obtenir des visas afin simplement de pouvoir prendre part à des projets colloques ou manifestations sportives dans ces conditions les manifestations de la francophonie en France ne peuvent que perdre de leur attrait et de leur rayonnement c'est pourquoi nous demandons aux autorités compétentes de mettre en cohérence la politique des visas avec les objectifs d'une politique francophone renforcée pour conclure je voudrais vous citer Victor Hugo dans les misérables il célébrait la vitalité de l'argot ce vestiaire où la langue ayant quelques mauvaises actions à faire se déguise les mots sont des passagers clandestins venus de Californie du Congo ou d'Italie et cette vérité simple empruntée à Julien Bisson ce n'est pas nous qui faisons la langue c'est la langue qui nous fait merci merci si elle m'entend allez résiste pousse sur le bouton je vais merci Marie-Béatrice elle devait passer résiste de France Gagne je vais donc appeler à la tribune monsieur le ministre cher Jean-Baptiste Lemoyne si vous voulez bien nous rejoindre pour votre intervention vous avez la parole monsieur le président cher Patrick Bernasconi madame la secrétaire générale de la francophonie cher Mickaël Jean monsieur l'administrateur cher Adam Awan monsieur le président de la section des affaires européennes et internationales cher Jean-Marie Cambacérès madame la rapporteure cher Marie-Béatrice Levaux mesdames et messieurs les conseillers j'associe naturellement comme cela a été fait par madame la secrétaire générale tous les représentants des opérateurs et puis au titre de l'état je ne peux pas ne pas mentionner délégué interministériel à la langue française pour la cohésion sociale qui s'est exprimé précédemment grâce à la vidéo et puis le délégué à la langue française et aux langues de France où l'on voit bien déjà le lien qu'il y a entre non seulement la langue française mais le plurilinguisme ça ne saurait en aucun cas se réduire uniquement à notre langue alors c'est une première pour moi monsieur le président que de m'exprimer devant votre auguste assemblée j'en suis très heureux l'ancien sénateur que je suis je crois décèle des similitudes entre nos deux assemblées le Sénat et le CESE parce que je crois que nous avons ce souci de nous abstraire de l'immédiateté du buzz médiatique pardon de prendre un terme qui est peut-être un anglicisme pour commencer et ce qui montre bien combien on doit se discipliner mais en tous les cas ce souci parfois effectivement d'appuyer sur pause de réfléchir d'anticiper de faire de la prospective et c'est ce que je retrouve dans les rapports de votre institution aujourd'hui nous nous consacrons à la francophonie mais je vois dans l'assemblée Philippe Jachand et son rapport sur la politique de coopération de développement également et de nature à inspirer en tous les cas les travaux que nous conduisons et donc vous dire que le gouvernement est heureux de pouvoir s'appuyer sur l'expertise qui est présente ici et que c'est bien utile à côté naturellement des compétences qui sont présentes dans nos administrations alors c'est un grand plaisir en plus pour moi d'évoquer ce sujet de la francophonie c'est une cause qui m'est chère je ne vais pas vous raconter ma vie mais ça fait 20 ans que je m'intéresse à la francophonie et je le dis parce que c'est un engagement personnel et je sais que je suis dans une assemblée de personnes engagées qui sont des citoyens au carré parce qu'ils en font plus que la moyenne vous êtes investi naturellement dans le monde associatif militant syndical dans les structures de jeunesse bref j'en oublie beaucoup mais on le sait que ce type d'engagement quand on les a chevillés au corps et bien ils nous portent et et c'est mon cas sur ce sujet de la francophonie alors chère Marie-Baptiste Leveau je dois dire que ce rapport les travaux de la section monsieur le président arrive à point nommé véritablement on est là en termes de calendrier et bien aux prémices de réflexions qui vont nous conduire dans les prochaines semaines les prochains mois à des décisions au niveau gouvernemental et puis au delà madame la secrétaire générale ça y est nous avons emprunté le chemin qui va nous faire pèleriner jusqu'à Erevan avec le sommet de la francophonie qui s'y tiendra cet automne et ce sera naturellement un moment majeur un moment important pour et bien définir les actions prioritaires qui devront être conduites dans les prochaines années et on voit bien que le CESE et bien en proposant ce rapport aujourd'hui cet avis est pleinement dans cette mission d'anticipation et dans sa mission constitutionnelle monsieur le président que vous rappeliez d'éclairer les pouvoirs publics alors très clairement nous partageons le constat qui a été fait celle d'une francophonie dynamique qui doit toujours se réinventer parce que on est dans un monde de mutations où tout va très vite et nous-mêmes nous devons je crois garder dans cet espace francophone la créativité qui fait que et bien oui ça reste ça doit être toujours plus un espace attractif un espace dans lequel des gens qui n'ont pas notre langue peut-être en partage à la naissance dès la naissance aient envie de s'y projeter aient envie d'y vivre aient envie et bien de penser avec les mots de cette langue en partage alors beaucoup de choses ont été faites d'ores et déjà il ne s'agit pas de dire qu'on va passer de l'ombre à la lumière et que effectivement sans la feuille de route qui sera déterminée dans les prochains mois et bien nous serions dans une situation compliquée mais le fait est qu'on est dans ce monde dans ce village monde où il y a une concurrence des aires linguistiques un peu aussi à la croisée des chemins je crois qu'il ne faut pas hésiter à le reconnaître et c'est vrai que l'intérêt des français eux-mêmes pour la francophonie et bien il n'a peut-être pas été tout le temps réellement cultivé c'est un paradoxe mais c'est hélas très vrai ce qui est pour le moins paradoxal d'ailleurs lorsqu'on sait qu'on est capable de s'enflammer et que des débats peuvent tout de suite je crois faire irruption dans les discussions publiques par exemple quant à l'orthographe quelques semaines vous avez en tête peut-être les nombreuses tribunes les colloques qui ont pu discuter et disputer de l'écriture inclusif par exemple alors le premier souhait du président de la république c'est vraiment que les français se réapproprient la francophonie que cette langue soit vraiment perçue comme une langue qui ouvre énormément d'opportunités qui est effectivement comme le disait Marie-Christine Saragosse cette langue de la fraternité qui est autant créatrice de passerelles et de ponts vers des cultures vers des vers d'autres nous-mêmes ou des nous-mêmes qui sont autres peu importe comment on le prend et que ça donne envie à des jeunes générations de locuteurs potentiellement francophones mais qui ne le sont pas encore de le devenir parce que souvent on a tendance à se dire que de façon mathématique et la démographie a été évoquée c'était un des sujets de la vie et bien nous allons passer de 274 millions de francophones de locuteurs à 750 millions dans quelques décennies mais cela en fait c'est purement virtuel c'est l'addition de populations d'états qui sont effectivement reconnus comme francophones mais il y a vraiment un espace peut-être un fossé parfois entre ce potentiel et ce qui va réellement être réalisé parce que bon nombre de systèmes éducatifs n'ont pas forcément mis en place les dispositions qui permettent l'apprentissage de cette langue et donc on voit bien que nous avons là aussi de nombreux enjeux à rappeler alors le président de la République tient le martèle régulièrement dans ses interventions quelques messages forts d'une part rappeler que la langue française elle n'est plus uniquement française elle est depuis longtemps une langue du monde irriguée par de nombreuses cultures et je veux à cet égard peut-être on a parlé de Léopold Cédar-Senghor mais reprendre quelques mots d'un de ses articles dans la revue Esprit en 1962 d'ailleurs je crois que là c'est une des premières revues dans lesquelles véritablement il y a un débat qui s'installe sur la francophonie et où tous les pères fondateurs qui étaient évoqués Neurodom Cianouk Abid Bourguiba Léopold Cédar-Senghor s'expriment et il nous dit Léopold Cédar-Senghor que la francophonie c'est cet humanisme intégral qui se tisse autour de la terre cette symbiose des énergies dormantes de tous les continents de toutes les races qui se réveillent à leur chaleur complémentaire je trouve que c'est un très beau résumé qui montre combien en fait nous nous nourrissons les uns des autres et combien cette langue française elle a naturellement cette histoire qui a traversé les siècles et qu'elle est également irriguée par de nombreuses affluents issus des autres cultures le président rappelle également combien l'enjeu de la jeunesse est lié à celui de la francophonie il l'a fait à Ouagadougou lors de son discours devant la jeunesse africaine en réaffirmant toute l'emphase que nous souhaitions mettre sur l'accès au savoir je salue d'ailleurs le rôle que joue l'agence universitaire de la francophonie avec des moyens vraiment pas considérables et bien des petits miracles au quotidien et puis naturellement souligner que la promotion de la francophonie elle est indissociable de la promotion du plurilinguisme et de la diversité culturelle alors voilà pour le je dirais l'introduction notre calendrier le point de départ c'est aujourd'hui dans quelques jours le 26 janvier j'aurai l'occasion de lancer un site internet qui permettra d'avoir une véritable consultation nationale internationale sur laquelle les citoyens sont amenés à proposer leurs idées donner leurs contributions et j'espère que ce sera du coup l'occasion également de recueillir énormément de propositions et puis un peu plus tard nous nous retrouverons et c'est une invitation que je vous lance le 14 et le 15 février à l'Institut français puisque nous aurons deux jours deux journées de réflexion intense pour là aussi préparer toutes les décisions qui seront prises au mois de mars et au mois de mars autour du 20 mars avec naturellement cet événement qui est organisé ici et il y aura autour de cette période vraisemblablement le président de la République qui également aura l'occasion d'annoncer et bien cette stratégie pour la langue française et le plurilinguisme alors naturellement du coup toutes les propositions toutes les suggestions que vous faites dans le rapport seront une base de réflexion précieuse et je vais revenir peut-être tout de suite sur quelques-unes d'entre elles effectivement pour vous dire combien nous les partageons celle de placer l'éducation et la formation au coeur de l'action de la francophonie de la francophonie portée par la France mais également de la francophonie multilatérale c'est très clairement l'enjeu crucial pour le maintien et le développement de ce potentiel francophone et c'est pourquoi d'ailleurs le président de la république a souhaité coprésider avec Macky Sall donc le président de la république sénégalaise le 2 février et bien la conférence de reconstitution du partenariat mondial pour l'éducation c'est véritablement l'occasion de faire se plaidoyer un terme que j'ai entendu monsieur le président à votre tribune pour que les états s'engagent résolument en matière budgétaire pour que et bien l'objectif de développement durable numéro 4 celui de l'éducation et notamment faire en sorte que toutes les jeunes filles toutes les jeunes femmes qui parfois n'ont pas accès à ce système d'éducation aussi longtemps qu'elles le voudraient et bien puissent y avoir accès et puis je salue l'action de l'OIF puisque en octobre dernier a été inauguré à Dakar l'IFEF justement l'institut de formation et d'éducation francophone véritable organe de la francophonie chargé de suivre les programmes éducatifs d'en créer de nouveaux et c'est une organisation à laquelle la France naturellement est attachée et puis vous évoquez madame la rapporteure la mobilité étudiante l'attractivité universitaire de la France de ce point de vue là on ne saurait se reposer sur d'hypothétiques lauriers parce que très clairement la France n'est plus en pôle position d'autres nations d'autres pays offrent de plus en plus de bourses de places dans les universités et donc nous avons là aussi un défi à relever et puis je crois que le fait de souligner les enjeux ultramarins également et bien c'est vraiment une dimension que nous accompagnons bien volontiers et comme la secrétaire générale le mentionnait le fait que la Nouvelle Calédonie soit membre associée depuis le sommet d'Antiné Riveau va véritablement dans la bonne direction et puis vous évoquez les enjeux de communication très clairement cette journée du 20 mars on doit en faire aussi un événement qui soit plus vécu par la communauté nationale j'évoquais avec Jean-Michel Blanquer l'idée peut-être que ce jour-là dans chacune des écoles de France le texte d'un auteur francophone puisse être lu parce que finalement ce 20 mars vous et moi nous en connaissons la signification mais allez prenez le métro posez la question je pense que malheureusement voilà il n'y aura pas forcément la réponse à la question il est important de faire cette pédagogie d'arriver à faire partager un nombre toujours plus grand de nos concitoyens et bien la signification de cette journée la nomination de Laila Slimani qui est une personnalité rayonnante une écrivaine passionnante je crois et de nature à favoriser la connaissance du rôle de la France dans la francophonie et véritablement elle aura une place éminente dans la mise en oeuvre de ce plan que le président annoncera dans les prochaines semaines alors j'applaudis également aux différentes recommandations que vous avez faites pour renforcer la francophonie au niveau européen il est vrai que nous au niveau des institutions européennes le français par sa précision d'ailleurs pourrait être une langue de référence mais au delà de l'Union Européenne d'ailleurs dans toutes les institutions internationales il faut avoir en tête que notre langue a cette précision parfois clinique chirurgicale mais qui évite bien des embarras vous avez tous en tête j'imagine la résolution 242 des Nations Unies avec qui met qui traite du sujet d'Israël et de la Palestine le problème de l'interprétation de cette résolution il vient de la tournure britannique parce qu'il est bien précisé que les belligérants doivent se retirer en anglais c'est from territories deux territoires deux territoires lesquels on ne sait pas alors qu'en français et la version fait froid également c'est des territoires donc c'est de tous les territoires et donc on voit bien que la précision du français dans les instances internationales elle a une valeur qui est très importante et donc le contexte créé par le Brexit dans les prochaines années on sait mars 2019 et bien c'est la fin de la mise en oeuvre de l'article 50 elle nous impose une ardente obligation de travailler d'arrache-pied pour que le français puisse au maximum tirer son épingle du jeu dans les institutions européennes et je le dis en présence du vice-président du CES roumain puisque nos amis roumains auront la présidence de l'Union européenne d'ici deux ans et que nous aurons à ce moment là besoin de travailler avec eux pour conforter la place de notre langue et nous ne pouvons nous résoudre à ce que très régulièrement alors que le français est une langue éminente de l'Union des documents ne soient pas disponibles dans cette langue et qu'on doive travailler uniquement sur les documents britanniques enfin en langue anglaise voilà donc ça je crois que c'est un objectif que nous voulons partager je vois Thierry Cornillet en tant que député européen qui acquiesce et je pense qu'il vit au Parlement européen les mêmes problématiques parfois d'accès aux documents dans notre langue ensuite vous évoquez le fait de devoir reconnaître et institutionnaliser les liens entre les sociétés civiles des pays francophones oui mille fois oui très clairement d'ailleurs je salue les nombreuses réunions qui sont organisées sous l'égide de l'OUIF en décembre dernier un séminaire sur l'égalité femmes-hommes s'est tenues en Roumanie qui étaient passionnants et au-delà je crois que l'idée que vous avez mise sur la table effectivement de conseiller de la francophonie et bien serait une façon après l'assemblée parlementaire d'avoir une sorte d'assemblée citoyenne finalement ou d'assemblée de la société civile de la francophonie qui pourrait effectivement jouer tout son rôle de catalyseur des initiatives venant du terrain et des sociétés civiles vous évoquez et peut-être Laura Flessel s'exprimera-t-elle après par vidéo la nécessité de remettre les fédérations sportives au cœur des Jeux de la francophonie c'est vrai que les Jeux de la francophonie ils ont cette particularité d'allier à la fois le sport et à la fois la culture il y a il y a comment dire la compétition si je puis dire mais il y a aussi l'expression tout simplement des talents artistiques je crois qu'il faut garder cette spécificité mais sur les volets sportifs effectivement peut-être faire en sorte que les fédérations nationales en termes de calendrier puissent bien s'insérer dans le dispositif pour que nous puissions avoir des athlètes qui soient finalement les athlètes prometteurs de demain et que ces Jeux de la francophonie soient quelque part des mondiaux destinés aux jeunes espoirs et quelque part qu'on soit fier de se dire quelques années après et bien leur première performance c'était lors des Jeux de la francophonie et puis vous évoquez le nécessaire soutien aux réseaux professionnels et scientifiques francophones je veux dire un petit mot effectivement des réseaux scientifiques parce que je crois qu'on a tous en tête des statistiques qui sont un peu déprimantes sur les publications scientifiques et le fait que de nombreux chercheurs français doivent publier dans des revues anglo-saxonnes ou en anglais pour que d'ailleurs leurs travaux soient reconnus par la communauté scientifique à laquelle ils appartiennent voire même dans certaines institutions certaines écoles pour que ces travaux puissent être comptés dans leur actif et donc de ce point de vue là moi je ne dirais que des avantages à ce qu'on puisse travailler sur des partenariats avec des institutions enfin avec des journaux scientifiques par exemple il y a The Lancet pour le domaine médical pour avoir peut-être parfois des éditions qui soient bilingues dans laquelle nos scientifiques puissent s'exprimer en français mais que également leurs travaux soient rendus accessibles en anglais et bien grâce à ces éditions à ces partenariats on a naturellement internet qui permet aussi de faciliter la propagation et la diffusion de ces documents scientifiques et l'enjeu de la traduction à ce moment là effectivement est important et je pense qu'on a là un chantier qui n'est pas mince mais un combat qui mérite d'être mené pour que il puisse y avoir véritablement en français des articles qui puissent résonner partout de par le monde vous évoquiez naturellement la dimension aussi économique de la francophonie et chère Marie-Béatrice vous évoquiez les standards économiques c'est vrai qu'il n'y a pas à se résoudre à des standards qui nous seraient imposés c'est souvent le cas en matière de comptabilité de gestion mais en termes juridiques il faut avoir en tête que grâce à une institution qui s'appelle l'OADA par exemple le droit je dirais d'essence francophone structure un certain nombre de droits en Afrique de l'Ouest et je me réjouis que des pays du Moyen-Orient eh bien commencent à s'intéresser à la démarche de l'OADA veuillent intégrer et du coup reprendre aussi tout ou partie eh bien de ce travail juridique qui est d'essence francophone parce que nous ne nous y trompons pas on l'a vu avec la résolution de 142 on le voit avec le droit une langue c'est en bon français pour le coup en bon allemand une Weltanschauung c'est à dire un point de vue sur le monde et que ce point de vue eh bien effectivement du coup il supporte des valeurs et que oui il y a une façon de voir qui est propre à chaque langue et le fait de penser le droit en français ou en anglais n'est pas la même chose et donc on a là aussi cette impérieuse nécessité d'être au rendez-vous alors vous ayant dit tout l'appui que nous apportions à bon nombre de vos recommandations peut-être quelques nuances désormais pour vous dire que j'ai bien entendu le souhait de création d'un ministère de plein exercice en charge de la francophonie moi je ne vous trouve pas très ambitieuse vous auriez pu proposer un vice-premier ministre moi je trouve qu'en termes de standing pour prendre un mot britannique j'avais peut-être des intérêts en jeu là mais non trêve de plaisanterie vous rassurer sur le fait que effectivement il n'y a pas même s'il n'y a pas dans l'architecture institutionnelle un ministre dédié ou un secrétaire d'état dédié il y a vraiment enfin moi à titre personnel je m'y implique énormément et au-delà de cela le souhait c'est que la dimension francophone elle énerve l'ensemble des départements ministériels et honnêtement quoi de mieux que ce soit le président de la république lui-même qui fasse ce portage politique parce qu'en fait j'ai bien lu l'avis votre avis c'est faire en sorte qu'il y ait un portage politique le président de la république vous le connaissez c'est un amoureux de la langue française c'est un amoureux des lettres et ce chantier il est pour lui prioritaire c'est pas un hasard si je crois qu'il est le seul dans sa campagne électorale un certain 17 mars ça s'est rendu à Villers-Cotterêts Villers-Cotterêts qui est naturellement le lieu ou le château où cette ordonnance a été prise faisant du français effectivement la langue du royaume mais aussi qui est la cité de naissance de Dumas avec tout ce que ça représente comme symbole et donc je peux vous dire que je crois qu'on a là quelqu'un qui est vraiment pleinement engagé et finalement c'est le plus beau et le meilleur portage politique et encore une fois je reste vraiment à l'entière disposition de tout le monde pour qu'on puisse sur ces sujets là travailler il y a bien des associations d'ailleurs qui me disent ah ben dis donc vous êtes venus à mon vernissage il y avait 22 personnes vous êtes venus ça fait longtemps qu'on n'a pas vu un ministre donc et pourtant il y avait des secrétaires d'état à la francophonie auparavant donc ce que je veux dire c'est que je crois que ce qui compte c'est la flamme la bonne volonté et on est un certain nombre dans le gouvernement à la voir je pense à Françoise Nyssen naturellement je pense à Jean-Yves Le Drian aussi et donc encore une fois au président de la république alors vous dire peut-être quelques mots justement pour résumer tout cela en me raccrochant à des grands auteurs et par exemple à Anthony de Maillet qui est cette écrivaine acadienne que connaît bien donc Mickaël Jean prix Goncourt en 79 et je crois que ça résume bien un petit peu l'histoire de cette langue française qui voyage de par le monde et qui nous permet finalement de nous redécouvrir parce que finalement elle a écrit raconté justement l'histoire du roman de Renard qu'elle-même avait reçue d'une ancienne d'Acadie qui elle le tenait de ses aïeux puisque vous le savez les Acadiens souvent ont quitté les provinces de l'ouest de la France pour aller vers les provinces de l'est de la nouvelle France et étant dans un dans un territoire qui parfois pouvait être hostile on gardait une certaine forme d'autarcie et donc on transmis par voie orale un certain nombre de traditions et ainsi le roman de Renard s'est perpétué s'est transmis de génération en génération et elle a pu le réécrire le redire alors que nous-mêmes n'en avions pas forcément la trace originelle et donc ça montre bien que parfois grâce aux communautés francophones grâce aux français qui a voyagé nous pouvions nous-mêmes redécouvrir une partie de ce que nous étions donc la découverte et la redécouverte c'est je dirais l'enjeu pour la francophonie et pour les français vis-à-vis de la francophonie et donc j'aimerais terminer Michael Jean je pense commence à connaître ces paroles que je récite souvent désormais ces paroles d'un groupe d'un groupe breton comme je suis auprès de Jean-Yves Le Drian qui est breton je me suis mis à la page j'ai appris j'étais regardé tout ça la littérature bretonne et j'ai trouvé un groupe qui est passionnant qui s'appelle Triane et Triane a écrit une chanson qui s'appelle la découverte ou l'ignorance et naturellement ça a trait à la langue bretonne mais en fait quand on lit ces paroles elles pourraient s'appliquer à la langue française et donc j'ai été les rechercher j'ai envie de vous les lire en remplaçant le mot breton par le mot francophone et je trouve que ça sonne très bien qu'appelons-nous être francophone et d'abord pourquoi l'être français ivoirien ou vietnamien d'état civil je suis nommé français ivoirien ou vietnamien j'improvise j'assume à chaque instant ma situation de français ivoirien ou vietnamien mon appartenance à ces pays mon appartenance à la francophonie n'est en revanche qu'une qualité facultative que je peux parfaitement renier ou méconnaître je l'ai d'ailleurs fait j'ai longtemps ignoré que j'étais francophone français ivoirien sans problème il me faut donc vivre la francophonie en surplus et pour mieux dire en conscience si je perds cette conscience la francophonie cesse d'être en moi si tous les francophones la perdent elle cesse absolument d'être la francophonie n'a pas de papier elle n'existe que si à chaque génération des hommes se reconnaissent francophones à cette heure des enfants naissent par-delà la francophonie seront-ils francophones nul ne le sait à chacun l'âge venu la découverte ou l'ignorance grâce au CESE ça sera la découverte voilà merci monsieur le ministre une vidéo juste avant les interventions des groupes une intervention très courte et importante de Laura Flessel ministre des sports qui souhaitait s'exprimer sur ce sujet voilà vous avez une vidéo de deux minutes si on peut la lancer bonjour meilleur vœu à toutes et à tous pour cette année 2018 je tenais à vous adresser ce message pour remercier le CESE pour sa mobilisation autour de la francophonie cet enjeu me tient particulièrement à coeur et je sais combien le président de la république y est lui aussi attaché je me réjouis que de plus en plus d'acteurs s'en saisissent aujourd'hui en effet la francophonie est majeure pour créer des liens dans le monde et déployer des nouveaux réseaux dans l'univers du sport merci de vous être saisis de cet enjeu si important merci de vous et merci de vous Le feu CGC, la francophonie dynamique, c'est avant tout un état d'esprit que nous devons chacune et chacun avoir à l'avenir et qui doit être enseigné aux enfants dès le plus jeune âge. C'est la fierté de parler une langue que nous partageons avec plus de 80 pays. A nous d'impulser aujourd'hui avec cet avis du CESE, cette fierté de parler français. Cette langue qui symbolise à la fois des valeurs, une culture, mais aussi un art de vivre. Pour le groupe CFE-CGC, il y a une formidable opportunité avec le Brexit de repositionner le français à sa juste place au sein de l'Union Européenne et donc de donner un nouvel élan, un nouvel espace, une nouvelle place à la francophonie. Encore faut-il une volonté politique. Et c'est pour cela que nous tenons à saluer votre présence, monsieur le ministre, parmi nous aujourd'hui. Nous comptons sur votre action au sein du gouvernement dans les jours, dans les semaines, dans les mois qui viennent pour faire que les propositions que nous vous proposons aujourd'hui, émanant de la société civile organisée, puissent à la fois trouver une caisse de résonance et une traduction dans l'action du gouvernement. Pour nous, il y a trois axes prioritaires dans ce dossier. Le premier, c'est à la fois avoir une feuille de route claire au niveau gouvernemental en matière de francophonie et bien entendu créer un ministère de plein exercice. Alors, nous étions restés avant votre intervention sur un ministère de plein exercice, donc je pense qu'il faudrait peut-être revoir un amendement pour transformer en vice-premier ministre de la francophonie suite à votre suggestion. Donc ça, c'était les propositions 1 et 2 du rapport. Deuxième axe prioritaire pour nous, c'est l'éducation des enfants. Apprendre aux enfants dès le plus jeune âge cette fierté d'être francophones, les sensibiliser à cet espace particulier qu'est la francophonie dans le monde et les inciter à devenir eux-mêmes ambassadeurs à la fois de la langue française et de la francophonie. Bien entendu, cela ne se distingue pas de l'enseignement du français à l'étranger. Donc pour nous, ce sont les propositions 6 et 9 que nous associons aussi à la proposition 15 parce qu'il s'agit vraiment de donner une envie de francophonie en France et de faire que les Français et les Français soient eux-mêmes les ambassadeurs de cette magnifique idée. C'est pour nous la quintessence même de ce dossier. Enfin, dernier axe, la francophonie n'aura de sens que si des projets communs émergent entre pays francophones ou entre conseils économiques sociaux de différents pays francophones et donc nous tenons à saluer votre présence, M. le Président du Conseil économique social, environnemental, culturel de Côte d'Ivoire. C'est le signe de deux institutions qui se rassemblent. Donc vous l'aurez compris, le groupe CFE-CGC votera cet avis car la francophonie est porteuse de valeurs, de sens et de projets qui permettent à la fois de relancer l'économie et l'emploi. Merci. Merci. M. Joseph Touvenel pour le groupe CFTC. Votre Excellence, Mme la Secrétaire Générale, M. le ministre, cher Jean-Baptiste, qui vient de me faire travailler puisque je me suis demandé à l'instant comment pouvait-on dire en bon français buzz médiatique. Et donc j'ai fait grâce à vous, Jean-Baptiste, quelques progrès en me disant que ça peut être un coup médiatique, un engouement, voire une effervescence médiatique. C'est pour vous montrer si la langue française peut être précise. M. le Président, Mme la rapporteure, chers collègues, un système évolutif de signes linguistiques, vocaux, graphiques ou gestuels qui permet la communication entre les individus, telle est la définition la plus usuelle de la langue que l'on trouve sur Internet. L'avis très bien rapporté par Marie-Béatrice Leveau nous démontre que la francophonie, c'est bien autre chose. Ce sont avant tout les liens que créent entre ces membres le partage des valeurs universelles, comme il est justement écrit dans l'introduction de l'avis. Des liens, ceux-là se tissent, se cultivent, se soignent. Pour ce faire, il nous est proposé 16 recommandations pour une feuille de route politique. Si la CFTC approuve l'ensemble de ces recommandations, nous voudrions insister sur la nécessité de renforcer l'accès à toutes et à tous à une instruction de qualité, à commencer par l'apprentissage de la langue sur le territoire national et à l'étranger, comme le précise l'avis. Car le soutien à la francophonie doit aussi se faire en France. Selon l'INSEE, 2,5 millions d'adultes, passés sur les bancs de l'école pendant au minimum 10 ans, entre 6 et 16 ans, en sont ressortis illettrés. Comment l'accepter ? Quel espoir d'intégration y a-t-il pour les réfugiés ne bénéficiant pas de cours de français ? Il y a, nous semble-t-il, urgence à suivre la sixième proposition, faire de l'enseignement du et en français et de la formation tout au long de la vie dans les pays francophones, un thème de mobilisation des sociétés civiles. Le révélonnement de la francophonie passe également par des politiques cohérentes, réfléchies, bâties sur des axes stratégiques en accord avec nos partenaires des pays francophones. Les Outre-mer, tête de pont de la présence française et francophone dans les régions éloignées du monde, pour reprendre une formule de la vie, ont un rôle non négligeable à jouer en la matière au sein de leur espace régional. Il est également important, pour ne pas dire essentiel, de soutenir les réseaux professionnels et scientifiques francophones. La proposition concrète de l'élaboration d'un index des publications universitaires francophones va dans cette bonne direction. Cet index doit être vu comme un socle sur lequel nous devrons nous appuyer pour développer ce que l'on pourrait nommer la francophonie scientifique et d'industrie, outil de développement au service de l'ensemble de l'espace francophone. Vous l'avez compris, la CFTC votera le projet d'avis qui porte avec la francophonie une certaine idée de l'état de droit et des droits de l'homme sans lesquels il ne peut y avoir ni paix ni démocratie. Merci. Madame Fabienne Cru du groupe CGT. Concevoir le rôle de la France dans une francophonie dynamique embrasse des sujets qui mériteraient d'être traités en tant que tels comme l'enseignement du et en français. Cependant, tout en essayant d'éviter la dispersion, l'avis relève l'agagure de répondre aux enjeux posés démocratie, développement économique et social, culture et valeurs communes. Il pose notamment sur les enjeux économiques quelques barrières et a aussi le mérite de soulever plusieurs problématiques autour de la mobilisation de l'OIF, du désintérêt du gouvernement pour la francophonie, etc. et d'explorer des pistes de réponse, redéfinition du rôle de l'OIF, mobilisation des sociétés civiles, développement de l'éducation, de la formation, exception culturelle, etc. C'est pourquoi la CGT votera l'avis, même si la réponse apportée ne nous satisfait pas entièrement. D'abord, c'est un texte très institutionnel, même s'il s'en défendait l'introduction. Il est plutôt éloigné de la réalité des populations, notamment dans les pays tiers, comme en témoignent la plupart des préconisations qui ciblent essentiellement les institutions. La mobilisation des sociétés civiles existe déjà, mais elle ne se formalise pas forcément via une structure dédiée. Cela n'en rend pas moins efficaces les actions conduites. Au contraire, cela permet à chaque organisation d'être sur son champ d'intervention et d'agir au plus près des populations, voire même avec elles. Ensuite, alors qu'il fixe des objectifs à l'OIF et à l'État français, l'avis ne donne que très peu de pistes sur les moyens d'y parvenir. En même temps, si le plaidoyer devenait le cœur de métier de l'OIF, il faudrait trouver d'autres acteurs pour agir sur le terrain. Et l'avis propose que les entreprises soient ce vecteur. Or, ce ne peut ni être le seul, ni se faire sans contraintes économiques, sociales et environnementales, ni contrôle démocratique, bref, sans une vraie politique du RSE. Enfin, l'avis reflète une conception géopolitique de la francophonie centrée sur et rayonnant à partir de la France et fait l'impasse sur les apports des pays francophones. Il en résulte un texte parfois franco-centré. Par exemple, il préconise de renforcer les moyens des médias francophones, mais ne traite que des médias internationaux français, sans traiter ni des moyens, ni de l'indépendance des médias francophones étrangers. Autre exemple, l'avis préconise de s'appuyer sur un savoir-faire reconnu, l'expertise des entreprises françaises. Pour autant, développer des coopérations avec d'autres savoir-faire portées par des entreprises étrangères francophones serait tout aussi créateur de richesses à partager. La francophonie est aussi une certaine idée des apports de la France dans des domaines culturels et sociaux, des idées incarnées par la Déclaration des droits de l'homme, des conceptions issues de la Révolution du siècle des Lumières qui peuvent encore aujourd'hui nourrir des échanges avec nombre de pays et participer à la construction d'un monde en paix. Patrick Chamoiseau, fervent défenseur de la langue française, disait « Porter la liberté est la seule charge qui redresse bien le dos ». Votre excellence, madame la secrétaire générale, monsieur le ministre, monsieur le président, chers collègues, intégrer la francophonie dans les stratégies et les grands acteurs de la vie nationale, n'a rien d'évident ni d'aisé. On ne fera pas tout tout de suite, mais inscrire la francophonie dans une volonté politique et dynamique est un signal d'espoir et de confiance à destination des autres partenaires de la communauté. Car c'est bien de cela dont il s'agit, d'une communauté qui en partage une langue, mais pas seulement. Car la langue véhicule des valeurs matérielles et immatérielles, une histoire. D'ailleurs, jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, le territoire français est resté le domaine de cohabitation de langues différentes où l'on ne parlait le français qu'à la capitale. Bien que François Ier ait décrété en 1539 par l'ordonnance de Villarcotteret que le français serait la langue du royaume, elle sera longtemps encore celle dont on n'use qu'à la cour, dans les tribunaux et dans l'administration. Il faudra attendre la révolution et ses idéaux universalistes pour que la langue française soit vue comme un instrument pour libérer les individus et forger une communauté d'hommes libres. L'institution de l'Académie française en 1634 va apporter au débat sur la langue une réponse politique. En confiant à l'Académie et à elle seule, la mission de travailler à l'unité de la langue, Richelieu voulait aussi faire avancer l'unité de la France si diverse. En 2018, le projet politique, qui est toujours sous-jacent, doit être redéfini en urgence face à la complexité du monde. Lionel Zinzou, ex-premier ministre du Bénin et promoteur de la francophonie, disait lui-même « Tout le monde est d'accord, il faut donner à la francophonie sa dimension politique. » Cet avis qui permet de mieux comprendre les enjeux actuels de la francophonie tant par la qualité de son diagnostic devrait être un signal fort pour répondre aux attentes sur le plan politique, économique, ainsi que sur celui de la coopération bilatérale et multilatérale. Or, les moyens alloués restent très en dessous des possibilités de la France comme des enjeux. « La francophonie, c'est être, disait Régis Debré, au grand rendez-vous du donner et du recevoir. » Le groupe FO félicite Marie-Béatrice Leveau, rapporteur pour la grande qualité de ce rapport. Outre les aspects financiers, les propositions stratégiques formulées dans cet avis permettent d'avoir une vision claire du rôle de la France dans le monde, de ses priorités et de ses modalités d'intervention alliées à une démarche volontariste et hardie. Nous sommes donc très favorables au choix d'appréhender la francophonie de manière globale et dynamique en évitant de la figer dans la seule dimension linguistique. Certes, la langue française est ce qui rassemble les pays qui adhèrent à l'OIF, mais au-delà du partage de la langue, les peuples de ces pays doivent également se retrouver à travers la francophonie dans le combat pour le développement économique, l'éducation et la diffusion de la culture. Ainsi, notre groupe adhère particulièrement à la recommandation numéro 3 qui plaide pour un recentrage de la francophonie sur l'ODD numéro 4, dont l'objectif est d'assurer l'accès de tous à une éducation de qualité sur un pied d'égalité et de promouvoir les possibilités d'apprentissage tout au long de la vie. Nous sommes convaincus qu'il ne peut y avoir de police... Merci. Je vais appeler M. Christian Arguerolle pour le groupe de la coopération. La francophonie fait expressément partie des compétences dévolues à la section des affaires européennes et internationales. Pour autant, ce thème n'a été que peu traité à ce jour au CESE. Alors, je remercie Marie-Béatrice d'avoir porté ce sujet quelque peu en mal d'attrait en France et en Europe, avec autant de détermination et d'enthousiasme. La porte est étroite entre les souvenirs de la colonisation et l'intérêt réel pour un pays d'adopter la langue française avec son héritage culturel, artistique, littéraire et juridique, mais aussi ses valeurs démocratiques et de solidarité. Notre langue est un moyen d'accès à la modernité, selon la charte de francophonie, qui est un concept que la France n'aurait pas pu créer elle-même. Le rayonnement de la France et celui de la francophonie sont liés, mais obéissent à des logiques différentes. Le temps des impérialismes, de la France mère des arts, des armes et des lois, chère à Dubélé, est révolu. Alors, revoir le rôle de la France dans une francophonie dynamique est une initiative qui intervient dans un contexte international favorable et nous soutenons les 16 recommandations ambitieuses du projet d'avis. Le renforcement de la francophonie institutionnelle et la création d'un ministère de plein exercice est essentiel pour notre diplomatie et pour notre économie. N'oublions pas que la langue du commerce est d'abord celle du client. Profiter du Brexit pour mieux affirmer le français comme langue de travail. La France est bien trop timide. De même, soutenir la relance des jeux de la francophonie et y envoyer nos meilleurs athlètes. Renforcer des actions en faveur du numérique francophone. Et il faut préparer le jour où nous disposerons de traducteurs instantanés. Enfin, l'avenir de la francophonie, c'est aussi l'affirmation des femmes, trop souvent tenue à l'écart de la formation. Léopold Sédar Senghor affirmait qu'une meilleure connaissance du français entraînerait des progrès dans toutes les disciplines, tout en souhaitant le maintien de l'appui de la France. Dans le fil de l'ODD numéro 4, il faut donner mandat à l'OIF pour que son action soit plus orientée vers la formation et l'éducation. Pour toutes ces raisons, la France devra revoir sa politique de visa pour ne pas bloquer les échanges universitaires, professionnels, culturels et sportifs. Pour conclure, la coopération est l'essence même de la francophonie. Quand un pays rejoint la communauté francophone, il épouse naturellement les valeurs de solidarité et d'entraide qu'elle défend. Abdou Diouf disait que c'est précisément parce que l'avenir de la francophonie n'est pas tracé d'avance, qu'il nous appartient de l'écrire. Et c'est pourquoi le groupe de la coopération votera le projet d'avis. Merci. Monsieur Christian Nibourel du groupe des entreprises. Monsieur le ministre, madame la secrétaire générale, monsieur le président de groupe, madame la rapporteure, mesdames et messieurs les conseillers, parlé par 274 millions de locuteurs, le français est dans le monde la deuxième langue étrangère apprise après l'anglais, la troisième langue des affaires et la deuxième langue sur Internet. Ces chiffres traduisent l'importance de la francophonie et du marché économique francophone potentiel qui y est attaché. La francophonie ne se résume bien entendu pas à une langue, ce sont des personnes et des valeurs, des cultures, mais également des entreprises et des savoir-faire qui sont ainsi véhiculés de par le monde au travers de l'utilisation du français. On peut déplorer le fait que la francophonie souffre d'un manque de visibilité, résultant peut-être d'un trop grand nombre de structures institutionnelles, sans communication et sans synergie réelle, là comme ailleurs. Beaucoup de propositions sont faites, peu sont mises en œuvre. Pourtant, il faut dépasser ce constat et tel est l'enjeu de ce projet d'avis de vouloir une francophonie forte et dynamique. Projet auquel les entreprises ne peuvent que souscrire, tant elles sont déjà investies et reconnues au travers notamment des réseaux de Business France et des CCI. Les initiatives francophones en matière économique sont ainsi très nombreuses. Elles se traduisent notamment par des orientations géographiques revendiquées, Afrique, Maghreb, Liban, Vietnam. Les axes sectoriels clairement définis pour la promotion des systèmes français. On peut par exemple citer l'industrie du futur, Chine, Allemagne, les partenariats industriels avec l'Algérie, le tourisme et le développement durable, Indonésie, la santé, Singapour, Dubaï, ou le développement urbain, Maroc, Colombie. Un axe de formation majeure et stratégique, l'accueil d'étudiants étrangers, campus à l'étranger, développement du français des affaires au travers des diplômes de français professionnels, des FP, qui attestent des compétences pour la communication en français, écrite et orale en situation professionnelle. Un axe d'intelligence économique francophone, une contribution forte au rayonnement des marques France à l'étranger, une présence institutionnelle et des partenariats ICC France, ITC. Doit être également mentionné le rôle important de la CPCCAF, la Conférence permanente des chambres consulaires africaines et francophones, en tant que réseau vivant, 130 membres directs et 30 pays. Au service de la francophonie économique, la CPCCAF est ainsi un acteur incontournable du développement économique en Afrique francophone. Il faut valoriser l'émergence d'une francophonie économique en concentrant nos actions sur ses axes. On le voit et on le vit, la francophonie participe de la diplomatie économique. C'est donc plus que jamais une priorité à faire revivre et à restructurer, dans laquelle les entreprises veulent continuer à jouer un rôle actif. Madame la rapporteure, chère Marie-Béatrice, je souhaite souligner la qualité de votre travail, le caractère précis et ciblé sur le fond et sur la forme, ainsi que votre énergie dans cet avis. Le groupe des entreprises votera cet avis. Merci. Madame Pascale Vion, du groupe de la Mutualité. Mesdames, Messieurs, comme le souligne le projet d'avis, la France doit jouer un rôle majeur dans cette francophonie dynamique qui rassemble aujourd'hui donc plus de 274 millions de locuteurs répartis sur les cinq continents et représentant la cinquième langue parlée dans le monde. Cette langue de culture est porteuse de valeurs universelles, de coopération, de solidarité et de développement durable. Aussi, l'attente est forte en matière de progrès sur les questions qui touchent les défis démocratiques, économiques et écologiques, et en particulier sur les enjeux de développement humain tels que l'éducation, la santé, l'égalité entre les femmes et les hommes et la culture. Le projet d'avis recommande la mobilisation des acteurs de la société civile pour leur engagement en faveur, notamment, de l'éducation et de la formation, ainsi que le soutien aux réseaux professionnels et scientifiques. Il souligne également la nécessaire valorisation des initiatives des acteurs privés ou publics en faveur du développement d'infrastructures sans lesquelles aucun développement n'est possible, notamment en matière d'éducation, de santé ou d'accès à l'eau potable. Ainsi, la mutualité française et certaines de ces mutuelles ont mis en place un programme d'appui au développement des stratégies mutualistes de santé en relation avec les partenaires du monde de la protection sociale en Afrique francophone, dont l'objectif est le développement et l'adaptation du modèle mutualiste dans un contexte de mise en place de couverture santé obligatoire. Ces relations qui existent depuis de nombreuses années permettent à la fois d'apporter une aide technique, d'accompagner des investissements dans l'offre mutualiste de soins, mais aussi de former et de sensibiliser, au-delà des mutualistes, les journalistes, étudiants et étudiantes, juristes, aux problématiques d'amélioration d'accès aux soins. Enfin, la francophonie constitue pour la France et ses partenaires francophones une opportunité économique majeure, ce que soulignait d'ailleurs le rapport Attali sur la francophonie économique en 2014. Comme le soutient la stratégie économique de la francophonie, adoptée au sommet de la francophonie de Dakar en 2014, c'est en luttant contre les inégalités sociales et à travers une promotion de la responsabilité sociale et environnementale des acteurs économiques qu'elle contribuera à élaborer des régulations économiques, financières, commerciales et juridiques pour construire une société démocratique, juste, solidaire, ouverte et transparente. Le projet d'avis s'inscrit pleinement dans ses objectifs et le groupe de la mutualité le votera. Merci. Monsieur Dominique Rivière du groupe Personnalité qualifiée. Outre-mer, pardon. Je vais sauter une ligne. De l'outre-mer. Il n'y a pas eu de migration. Monsieur le Président, Madame la Secrétaire générale, Monsieur le Ministre, Madame la Rapporteure, chers collègues, dans le consensus d'aujourd'hui sur la francophonie, ne nous cachons pas une chose. Il arrive que l'impensé colonial français nous apparaisse plus d'une fois comme aussi massif qu'un éléphant africain dans un magasin de porcelaine du 16e arrondissement. Aussi invisible qu'un complexe freudien. L'éléphant n'est évidemment pas absent du champ de la francophonie. L'espace francophone n'est-il pas issu de la colonisation ? N'a-t-il pas trop souvent été conçu, vu de Paris, comme le lieu où s'additionnerait un certain nombre d'intérêts à court terme, où se déploierait comme par magie notre fameuse faculté française à rayonner sans que l'on s'interroge toujours sur les voies et moyens d'arriver à développer une véritable politique multilatérale pour la francophonie ? C'est l'intérêt du présent avis pour la partie française de remettre, si j'ose dire, les pendules à l'heure et l'éléphant à sa place. Cet avis présente en effet, dans un monde de plus en plus unifié, mais multipolaire, l'idée d'une stratégie de développement de la francophonie dans l'intérêt mutuel des peuples, dans l'intérêt de la France, en en mettant davantage au service des objectifs de développement durable et de la démocratie, comme le veut d'ailleurs la charte de l'EIF. Pour nous, en Outre-mer, c'est un enjeu important et concret, parce que nous avons parti lié avec l'histoire coloniale, parce que nous parlons volontiers créoles, canac, polynésiens, amérindiens. C'est peu de dire que nous chérissons la langue française. Nous l'avons dans la peau, dans l'ADN, comme langue d'ouverture au monde et vers l'universel, comme langue d'accès au droit, comme langue de partage avec d'autres peuples cousins dans nos régions océaniques et comme un possible vecteur d'une vision plus raisonnable de la mondialisation. C'est pourquoi nous voulons appeler l'attention sur le rôle que les territoires et collectivités d'outre-mer peuvent et souhaitent jouer au service de la francophonie comme de la coopération française en général dans une perspective de co-développement avec les pays de nos zones géographiques. Dans cet esprit, comme le recommande le rapport, nous croyons indispensable une coopération franco-française. Nous souhaitons, comme le retient le rapport, que les collectivités d'outre-mer dont la contribution à l'action internationale de la France est désormais reconnue par la loi soient associées de manière permanente et efficiente à la gestion interministérielle des questions liées à la francophonie et à la coopération. Nous pensons que c'est un moyen indispensable pour être des acteurs en mesure de jouer un rôle utile à tous. À titre d'exemple, nous pensons qu'au moment où les grandes écoles et universités françaises s'internationalisent, il serait peut-être temps d'investir. Merci. Madame Cindy Léoni du groupe Personnalités qualifiées. L'angle de l'exil, du refuge, de la protection, du renouveau créatif, mais aussi de la colonisation, le français s'est offert ou imposé à de nombreux auteurs de talents que les distinctions et prix sont venus saluer et reconnaître. Pour paraphraser Tarben Geloun, ces écrivains ne sont pas de souche de France, mais n'en demeurent pas moins des auteurs français. De Tristan Tzara à Eugène Yonesco, de Milan Kundera à Boilem Sansal, le rayonnement et la modernité renouvelée de la langue française doivent tant à ces pourvoyeurs d'imaginaires sans frontières. Après l'avis rendu par le CESE en 2009, intitulé « Le message culturel de la France et la vocation interculturelle de la francophonie », la section AEI a, durant les derniers mois, questionné le rôle de la France dans une francophonie dynamique. Cette autosaisine nous a permis d'aborder aussi bien les enjeux économiques que sociaux. Or, au fil des auditions, nous avons pu mesurer à quel point la francophonie transcende et dépasse les enjeux strictement inhérents à la langue française, composantes essentielles, mais non uniques de son essor. Nous le rappelons dès l'introduction de l'avis que je cite. « Il ne s'agit pas seulement de partager une langue commune, mais bien de donner à la francophonie les moyens de porter les valeurs communes, de donner ou redonner du sens au projet francophone. » Ce projet francophone, le président de la République l'a évoqué à plusieurs reprises lors du discours prononcé à Ouagadougou ou plus récemment lors des voeux adressés au corps diplomatique. À cette occasion, il a annoncé une large consultation dans le cadre de la préparation du prochain sommet de la francophonie qui se tiendra à Erevan en octobre 2018. En ayant démarré cette réflexion, chère Béatrice, il y a deux ans déjà, notre avis montre que l'Assemblée, ici présente, est en phase avec les défis de notre temps. Je ne doute pas que le Conseil et notre rapporteur sauront faire vivre ces recommandations. Je finirai par évoquer la charte de la francophonie qui, à mon sens, doit guider la démarche que nous engagerons dans l'accompagnement et la mise en œuvre d'une francophonie du XXIe siècle. Car de la promotion de nouveaux réseaux économiques à la diffusion de valeurs universelles, la francophonie compose en réalité la colonne vertébrale d'un idéal. Celui qui transformerait des échanges économiques exclusifs nord-nord en échanges réciproques sud-nord. Celui qui aurait pour ambition de contribuer à la réalisation des ODD conformément à l'avis rendu en octobre 2016 et qui porterait notamment une attention particulière à l'ODD numéro 4. Celui qui contribue, évidemment, à défendre les libertés, la liberté, celui qui s'inscrit systématiquement dans les mouvements d'égalité, celui qui, à chaque fois, partout, se doit d'œuvrer pour la fraternité. Car la portée de la francophonie de demain ne reposera pas uniquement sur le nombre de ses locuteurs, mais sur la force qu'une vision partagée du monde offre à ceux qui s'en saisissent pour se dresser contre les injustices et accompagner les élans d'émancipation. Je voterai cet avis. Merci. Monsieur Nasser Khetam du groupe Personnalité qualifiée. Paradoxalement, il semblerait que le principal adversaire de la francophonie soit la France elle-même. Marie-Béatrice Leveau rappelle à juste titre dans son excellent avis que je voterai les pertes d'influence en Afrique au profit de pays comme le Qatar ou l'Arabie Saoudite et même de la Chine qui lentement mais sûrement s'installe. Même l'Europe n'échappe pas à cette désaffection où l'Anglais a supplanté le français dans de nombreux secteurs et institutions. L'audiovisuel extérieur n'est pas en reste et la bonne tenue du groupe France Média Monde ne doit pas être l'arbre qui cache la forêt. Longtemps, une francophonie dite de la parabole venait compléter et enrichir une francophonie scolaire et universitaire issue de l'histoire notamment au Maghreb. L'abandon des crédits soutenant les programmes en français diffusés à l'étranger via différentes chaînes de télévision a permis à d'autres d'occuper la place. C'est ainsi que les groupes Arabes Sat puis Naël Sat ont pénétré progressivement, linguistiquement et idéologiquement l'ensemble de ces pays. Si la diplomatie doit être à l'évidence au service de la francophonie, je ne suis pas sûr que la francophonie, elle, doit être constamment et obligatoirement au service de la diplomatie. La proposition du CESE d'associer la société civile francophone transnationale à la gouvernance de la francophonie institutionnelle en créant des conseillers civils permettrait de dynamiser une francophonie figée à beaucoup d'égards. La mondialisation est là. Nous sommes tous des pays en développement et une francophonie multilatérale renouvelée doit voir le jour. De nombreux pays à travers le monde manifestent de près ou de loin une envie de France. De la révolution française au vignoble du Bordelais, de la déclaration des droits de l'homme au trésor du musée du Louvre, de l'exception culturelle au grand couturier, du TGV, du métro à l'aéronautique, aux innovations technologiques et industrielles, des lettres françaises au go et mio, cette envie prend des contours multiples. La francophonie à elle seule ne suffit plus à fédérer ses envies, à fédérer ses souhaits. La francophonie institutionnelle y est vécue comme relevant d'un tout ou rien rigide qui effraye et tient à distance des pays qui pourtant aimeraient choisir leur tempo et leur menu. C'est pourquoi on pourrait imaginer une notion de francophilie active qui pourrait s'appliquer à des engagements ponctuels, plus ou moins renouvelés dans le temps et qui peuvent se constituer en tant que tel ou tel rejoindre éventuellement un cadre plus élargi, celui de la francophonie traditionnelle. Cette francophilie active constituerait alors un espace-porte où le pays, l'acteur, l'institution concernée pourrait choisir la forme, le fond, le calendrier en toute liberté. Enfin, parce que le sport est la deuxième langue partagée de la francophonie, la recommandation numéro 7 répond parfaitement à notre collègue Bernard Ramsalem, remettre au cœur des Jeux de la francophonie les fédérations sportives dans l'organisation des compétitions sportives et en faire les Jeux de la jeunesse permettant de sauver cet événement de plus en plus isolé dans un calendrier international de plus en plus concurrentiel. Merci. Monsieur Bernard Stalter pour le groupe de l'Artisanat. Monsieur le Président, Madame la Secrétaire Générale, Monsieur le Ministère, Jean-Baptiste, alors que la population de l'Afrique va doubler d'ici 2050, le français pourrait devenir la première langue du monde. Les perspectives économiques démographiques de ce continent ouvrent également des opportunités considérables pour une croissance bénéfique à tous les pays membres de l'espace francophone. L'optimisme, c'est bien. Le réalisme, c'est mieux. En effet, beaucoup reste à faire pour relever ces défis. Force est de constater que le nombre de francophones recule et plus largement que le français a perdu son influence dans la vie économique comme dans la sphère institutionnelle internationale. Dans ce contexte, il est primordial de donner un nouvel élan à la politique de la francophonie au renforcement de la communauté francophone. Et de son côté, la France se doit de porter une stratégie forte autour de ses objectifs. C'est tout le sens de la vie. Nous souhaitons revenir sur trois points en particulier. Le caractère prioritaire de l'éducation et de la formation professionnelle doit donner lieu à un investissement à la hauteur des enjeux qui y sont attachés en termes politiques, culturels et économiques. C'est pourquoi il importe d'amplifier l'enseignement français à l'étranger, d'encourager la mobilité des étudiants et des apprentis, mais aussi de développer les diplômes ou certifications en français professionnel. Il faut notamment pour cela s'appuyer sur les outils numériques et la diffusion des contenus culturels afin de rendre attractif l'apprentissage du français auprès des jeunes dont ce n'est pas la langue maternelle. Et cette attractivité du français pour les nouvelles générations sera d'autant plus forte que sera réaffirmée, promue, la dimension économique de la francophonie. Le partenariat mis en œuvre entre les réseaux consulaires africains et francophones est une illustration concrète. Fondé autour de la volonté de développer l'entrepreneuriat et les économies de ses membres, il se traduit par des démarches très opérationnelles entre ses représentants du pays du Nord et les pays du Sud. Le réseau français des chambres de métier de l'artisanat est engagé depuis une dizaine d'années dans des actions de compagnonnage tant artisanales qu'institutionnelles au sein des pays d'Afrique francophone. Il s'agit de partager des savoir-faire, de transmettre des compétences techniques, des compétences commerciales auprès des artisans locaux pour favoriser leur pérennité et leur développement. Il s'agit aussi de consolider la capacité des chambres consulaires locales à offrir des services d'appui aux entreprises et à promouvoir une politique favorable au TPE-PME. Ces exemples de coopération structurée montrent combien des corps intermédiaires représentatifs de l'entreprise peuvent tenir un rôle essentiel dans la dynamique du projet francophone. Il importe donc que ce rôle de la société civile soit reconnu et que les initiatives soient encouragées. Le groupe de l'artisanat ne peut que saluer les recommandations formulées dans la vie et le votera. Merci, Madame la Présidente. Merci. Monsieur Antoine Renard pour le groupe de l'UNEF. Ce projet d'avis trace la voie pour que la langue française soit une composante majeure du plurilinguisme mondial. Les enjeux sont décrits avec précision et les vecteurs d'un renouveau et d'un dynamisme de la francophonie sont clairement identifiés pour guider l'action politique. Le temps presse. Faisons le vœu en ce début d'année que les préconisations du CESE se retrouvent dans le plan pour la francophonie annoncé par le Président de la République devant les étudiants de Ouagadou, comme vous l'avez rappelé, Monsieur le Vice-Premier ministre. Le Président Tavif est une place importante aux questions d'éducation avec plusieurs recommandations pour que ce sujet ne soit abandonné des autorités ni dans la politique de coopération ni dans la politique diplomatique. La recommandation numéro 3 retient ainsi particulièrement l'attention du groupe de l'UNAF. Faire de l'éducation et du développement durable des objectifs prioritaires rejoint votre ambition, Madame la Secrétaire générale de la francophonie, pour qui l'éducation constitue une priorité parmi les priorités et ceci dans la perspective d'un développement durable, profondément humain et d'une prospérité réellement partagée. Vous évoquez une arme de construction massive par excellence et nous saluons cette bonne idée. Le groupe de l'UNAF se retrouve également dans la recommandation qui appelle de ses voeux la mobilisation des acteurs des sociétés civiles francophones pour leur engagement en faveur de l'éducation et de la formation professionnelle. Sans méconnaître l'apport indispensable de l'État comme de l'OIF dans la construction et la mise en place d'une politique linguistique, encourager un rôle accru de la société civile en faveur de l'éducation, c'est la clé de l'appropriation et du développement de la langue. Les associations ont toutes leurs places et un rôle à jouer pour la réalisation de cet objectif. Notons d'ailleurs qu'elles sont aussi les acteurs incontournables de la lutte contre l'illettrisme ici en France. Enfin, le groupe de l'UNAF soutient la nécessité de renforcer les actions en faveur du numérique francophone. Le numérique présente un potentiel incontestable pour le secteur de l'éducation et la formation, tant pour les élèves que pour les personnels éducatifs et les institutions. A condition de parvenir à dépasser la fracture numérique, il permet à chacun d'accéder à une multitude de ressources et d'apprendre à son rythme. Au-delà, il importe de favoriser la production de contenu par les élèves eux-mêmes. Il faut que les nouvelles générations des pays francophones soient formés à être des producteurs de contenu et de connaissances afin que ces pays gagnent en visibilité sur Internet et sur la scène internationale. De nouvelles modalités de formation et d'auto-formation comme les CLOM, la version française des MOOC, contribuent à l'internationalisation de l'offre de formation, ce qui peut en particulier répondre aux attentes des étudiants francophones. Le groupe de l'UNAF vous remercie, Madame la rapporteure, pour ce travail très approfondi et très bienvenu et votre à cet avis. Merci. M. Christian Chevalier du groupe UNSA. M. le Président, M. le Ministre, Mme la Secrétaire générale, chers rapporteurs, chers collègues, l'UNSA partage le choix de la rapporteure de donner à cet avis la forme d'un plaidoyer, un plaidoyer en faveur de la francophonie. Son titre, « Le rôle de la France dans une francophonie dynamique » est de ce point de vue éloquent. En creux, nous pouvons comprendre que la francophonie n'est pas suffisamment dynamique et que notre pays n'y joue pas pleinement son rôle, alors que la francophonie doit être pensée comme une chance pour la France comme pour les autres membres de l'OIF. Comme le relève malheureusement l'avis, je cite, « Les pouvoirs publics français éprouvent une difficulté à traiter de la francophonie et à la traduire en un projet lisible. Aussi sont formulées 16 recommandations pour une feuille de route politique de la francophonie qui se traduirait notamment par la création d'un ministère de plein exercice. Au-delà, l'avis insiste à juste titre sur l'engagement pris par les États et les gouvernements signataires de la Charte de la francophonie. Une charte qui affirme son attachement à la paix, à la coopération, à la solidarité et au développement durable avec notamment pour objectif la démocratie, l'état de droit, le respect des droits de l'homme, la promotion de l'éducation et de la formation. Une évaluation de cet engagement des pays membres de l'OIF est aujourd'hui indispensable. Alors certes, le français pourrait devenir à l'horizon 2050 la deuxième langue mondiale mais cette situation exige que des efforts importants soient réalisés en direction de la formation et de l'éducation. On en est loin au regard des suppressions de postes d'enseignants que subit actuellement l'AEFE, l'Agence de l'enseignement du français à l'étranger. De même, la diminution sévère des moyens attribués à l'OIF qui sont passés de 91 millions en 2011 à 79 millions en 2015 est choquante, d'autant que les missions qui lui sont confiées par les États membres se sont diversifiées. L'UNSA soutient la recommandation de promotion d'un modèle économique, social et environnemental francophone conforme à l'agenda 2030 du développement durable. L'UNSA insiste sur la nécessité d'associer la société civile francophone transnationale à la gouvernance de la francophonie institutionnelle ainsi que sur le besoin de susciter l'envie de francophonie en France. Ce serait de nature à impulser cette volonté politique qui fait défaut. La mise à disposition du palais d'Iéna pour organiser un événement annuel est une proposition que nous soutenons. Enfin, à propos de l'Union européenne, nous partageons la recommandation selon laquelle une stratégie reste encore à définir et des synergies à développer considérant en effet qu'il n'y a pas d'opposition entre l'appartenance à l'UE et à l'OIF. Avant de conclure, l'UNSA souhaite féliciter la rapporteure pour les efforts dont elle a fait preuve afin de prendre en compte l'ensemble des points de vue tout en restant ferme sur ses convictions. L'UNSA votera cet avis. Merci. Monsieur Claude Cochonneau pour le groupe de l'agriculture. Monsieur le Président, Madame la rapporteure, Mesdames, Messieurs, mes chers collègues, travailler sur la francophonie n'est pas si facile. Vouloir créer une communauté de destin avec des histoires, des gouvernances et des cultures aussi différentes d'un État à l'autre n'est pas un objectif simple à atteindre. Une telle communauté ne peut fonctionner que sur le principe de règles d'une très grande souplesse. C'est bien ce qui est ressorti de nos auditions et des discussions. Malgré les difficultés, nous sommes convaincus que la langue peut tout à fait être un outil pour aider à concrétiser des actions d'échange culturel et des partenariats économiques. Cet aspect économique qui nous a plus particulièrement intéressés. Nous partageons vos propositions, Madame la rapporteure, qui visent à renforcer le portage politique de la francophonie, à lui donner plus de reconnaissance dans notre pays. Ce n'est que sur des bases solides et partagées que pourront ensuite se réaliser et se pérenniser des programmes d'éducation et de diffusion de la langue française qui peuvent eux-mêmes être porteurs d'idées et de valeurs au service des populations d'autres pays. Dans le secteur agricole, depuis de très nombreuses années, nous estimons qu'il est important que les pays en développement, plus particulièrement, puissent s'appuyer sur une agriculture qui, tout en respectant le modèle familial, bénéficie des systèmes d'innovation et d'organisations plus performants et plus modernes. Tout doit être mis en œuvre pour favoriser la production agricole locale à destination de marchés intérieurs pour empêcher que les cultures d'exportation détruisent les systèmes productifs locaux. Nous plaidons pour un équilibre entre les marchés locaux et les marchés d'exportation. La profession agricole est engagée par ses différentes structures vers des actions de développement. Je ne peux pas citer toutes les organisations concernées, je citerai uniquement l'association AFDI qui, plus spécifiquement, sont impliquées en Afrique francophone sur des projets qui touchent à l'éducation, à l'organisation de l'exploitation, à la structuration du foncier ou encore à la diffusion d'innovation. Il s'agit là pour nous et pour nos partenaires africains d'une traduction concrète de la francophonie et c'est cette francophonie-là facilitant la collaboration qu'il faut, selon nous, encourager. Par ailleurs, la production agricole française est une part de notre identité qu'il faut maintenir dans notre pays mais qu'il faut aussi continuer à mieux faire connaître à l'extérieur. Les échanges au sein de la francophonie doivent être également favorisés par l'alimentation. Les propositions que vous faites dans cet avis sont construites dans cet état d'esprit d'échange et d'ouverture que nous prenons en agriculture, le groupe de l'agriculture votera en faveur de cet avis. Merci. Merci. Monsieur Pierre Laffont du groupe des professions libérales. Monsieur le ministre, madame la secrétaire générale, distingués invités, monsieur le président, chers et chers collègues, la grandeur de la France ce n'est ni l'économie, ni la monnaie, ni l'armée, ni la bombe atomique. La grandeur de la France c'est sa culture, c'est ce que déclarait le président Senghor en 1959 parmi les pères fondateurs de la francophonie. Mais il ne s'agit plus aujourd'hui seulement de la grandeur de la France. Et l'avis permet de prendre la mesure nouvelle de l'enjeu. 274 millions de personnes réparties sur 5 continents, le français comme cinquième langue la plus parlée dans le monde. La première ville francophone c'est Kinshasa, ce n'est plus Paris, avec 11 millions de locuteurs francophones. A l'horizon 2050, la française pourrait être la deuxième langue mondiale. Ainsi s'élargit une francophonie dynamique et porteuse de valeurs universelles qui sont explicitées dans la charte de la francophonie. Les professions libérales, dont par exemple les avocats, l'ont bien compris et dès 1985, 24 barreaux de pays de tradition juridique commune ayant la langue française en partage se regroupaient avec l'ambition de promouvoir au sein de leurs conférences l'état de droit et la démocratie. La francophonie est aussi le véhicule du droit continental et l'expansion du droit continental par rapport à la common law est un véritable enjeu économique pour la France. Les préconisations de la vie sont opérantes et notre groupe souhaite mettre l'accent sur trois d'entre elles. La préconisation 3, la francophonie doit s'articuler avec les finalités de l'objectif de développement durable en matière d'éducation de qualité. Évidemment. La préconisation 4, la francophonie doit bénéficier du Brexit pour intensifier sa dimension européenne. Le français doit redevenir la principale langue de travail de l'Union. Évidemment. La préconisation 16, il est essentiel d'encourager la mobilité étudiante vers la France. Elle est le levier de l'influence économique et culturelle pour notre pays, évidemment. Le groupe des professions libérales salue notre collègue rapporteur Madame Marie-Béatrice Levaux pour la qualité de son travail et votre avis. Merci. Monsieur Philippe Jassane pour les groupes associations CFDT Environnement et nature Organisation étudiante et mouvement de jeunesse. Merci. Le compteur s'affiche. Je vous rassure d'emblée, je ne ferai pas 12 minutes. Je pense un bon début pour ton langage. Je vous remercie. Votre excellence, Monsieur le ministre, Monsieur le Président, Madame la rapporteure, chère Marie-Béatrice, nous avons commencé avec beaucoup de poésie et de littérature. Je vais repartir de là. Je vis de bonne soupe et non de beau langage. Vosgelat n'apprend point à bien faire un potage et Malherbe et Balzac, si savants en beaux mots, en cuisine peut-être auraient été des sots. Qui d'autre mieux que Molière, après tout, il s'agit bien de sa langue, aurait pu définir la différence entre la vision très vaste et englobante, défendue avec enthousiasme et talent par la rapporteure et notre conception plus limitée et pragmatique à l'image de Crisal, ce bon bourgeois des femmes savantes. Cette question de l'étendue du sujet a traversé nos débats en section. Jusqu'où va la francophonie ? Pour nous, Français ou Françaises, alors que la France n'est que l'un des 84 États ou gouvernements membres de l'EIF. Au final, la rapporteure a su faire évoluer son document à partir de sa vision large du sujet pour tenir compte des points de vue de chacun et de chacune dans la section. Pour nos groupes, il fallait ramener le débat à l'essentiel de la charte. La solidarité internationale, la démocratie et bien sûr la langue. En effet, la charte de la francophonie met d'emblée en avant le respect de la promotion des valeurs universelles, à savoir la paix, la coopération, la solidarité et le développement durable. Cette charte est une avancée très ambitieuse qui va largement au-delà de la coopération culturelle. Elle a permis aux pays francophones du Nord et du Sud, cela a été dit, de se retrouver sur des enjeux globaux, le climat, la santé, le développement durable, l'éducation, avec notamment l'enjeu de l'égalité d'accès des filles et des garçons à l'éducation, la solidarité, et de porter ses valeurs dans certaines négociations internationales, les plus importantes récemment, celles sur les ODD, la COP21, bien sûr. La francophonie est porteuse d'espoir pour les populations tant que les États et gouvernements s'engagent sur les objectifs de cette charte. De là, pour nous, l'importance de la recommandation 1 de la vie, évaluer le niveau d'engagement des pays sur le respect des valeurs de la charte, notamment en lien avec la démocratie et l'ODD 16. Pour que la charte soit crédible, il faudrait rendre cette recommandation opérationnelle, en allant sans doute au-delà de la simple évaluation et en étudiant la possibilité de la mise en place de mécanismes plus contraignants. Reconnaissons que de nombreux pays adhérents à l'OIF embafourent régulièrement les valeurs encore aujourd'hui. Également, doter l'OIF d'une feuille de route tenant compte de l'agenda international prend toute sa valeur dans le contexte actuel des annonces climat et ODD. Défendre la francophonie, c'est aussi défendre une certaine vision du monde. Vous l'avez dit, M. le ministre, est de l'indispensable la diversité culturelle face à la domination de l'anglais aujourd'hui ou de quelques globiches que ce soit demain. Ceci s'applique à toutes les langues. Pour la nôtre, nous soutenons les préconisations qui visent à renforcer l'enseignement selon des modalités adaptées aux programmes scolaires de chaque pays ou via le réseau des alliances françaises. On ne peut, de ce point de vue, que regretter que les déclarations publiques du président de la République sur la francophonie se soient accompagnées en 2017 d'une réduction de près de 10% de la subvention à l'Agence pour l'enseignement du français à l'étranger. L'avis aurait pu être plus critique sur ce point. L'investissement dans l'éducation dans les pays les plus pauvres, quelle que soit la langue, est d'ailleurs la base de l'ODD4 qui a déjà été citée à plusieurs reprises. Nous retrouvons ici également plusieurs préconisations de l'avis CES-E-SUR de 2016 sur la politique française de développement et de solidarité internationale. Merci, M. le ministre, de l'avoir cité également, à savoir faire du développement durable un véritable projet politique, garantir un agenda indivisible, universel et qui engage les partis, renforcer également le pilotage politique et clarifier l'architecture institutionnelle de la coopération internationale. À ce sujet, nous avons eu des débats animés, notamment sur les liens entre coopération et francophonie, voire l'idée d'un ministère unique qui regrouperait francophonie et coopération internationale. Nous avons voulu insister sur le fait que si la francophonie participe évidemment de la coopération internationale, internationale, cette dernière ne s'y réduit pas. Il s'agit de sujets qui doivent être articulés mais distincts. La solidarité ignore les langues et ne doit pas se définir en fonction des seules aires culturelles. La Déclaration universelle des droits de l'homme a été écrite en français, en anglais et dans les quatre langues des Nations Unies. Et ces droits sont bien sûr défendus dans toutes les langues de la planète. De même, nous avons affirmé notre opposition à une sorte de lobby francophone à l'intérieur de l'Union européenne qui nous paraît contraire à l'idée même d'Europe, même si nous soutenons la défense active de la diversité linguistique en Europe. La francophonie peut et doit faciliter l'émergence d'une société civile dans les pays qui s'en réclament. Plusieurs recommandations visent cette finalité. Notre porteur joue un rôle louable et éminent dans l'union des CES francophones mais certains en sont encore balbutiants et ne peuvent représenter toute la diversité de leur pays. Ainsi, nous avons insisté sur la prise en compte de la grande diversité des sociétés civiles parfois non structurées non représentées institutionnellement mais qui représentent le dynamisme et dont nos organisations sont pour de nombreuses, pour une grande partie d'entre elles, des organisations qui agissent et qui travaillent en solidarité avec ces sociétés civiles-là. La francophonie doit contribuer à la reconnaissance de l'action des sociétés civiles du Sud et à une meilleure collaboration des sociétés civiles entre le Nord et le Sud. Par ailleurs, la coopération décentralisée entre collectivités locales est également un élément essentiel de ce dialogue. Les exemples cités dans la vie ne rendent compte que d'une petite part de ce qu'elle représente aujourd'hui. Elle doit se baser sur une écoute de tous les partenaires sans alignement sur les plus puissants d'entre eux. Enfin, on ne peut ignorer l'aspect économique lié à la francophonie. La langue facilite les contacts commerciaux, mais dans un monde des affaires dominés par l'anglais, il serait sans doute illusoire et d'ailleurs contre-productif de mettre la langue au service d'objectifs uniquement marchands. La France perd des positions en termes d'échanges d'investissements en Afrique face à la Chine, à l'Inde, aux États-Unis. Elle a encore quelques frilosités à prendre en compte des spécificités africaines. La jeunesse, le dynamisme économique et démographique, les sauts qualitatifs technologiques comme dans le numérique. Les contacts économiques facilités par l'usage du français doivent permettre d'accompagner l'Afrique francophone vers un développement durable qui repose beaucoup sur le petit entrepreneuriat local. L'aide publique au développement demande à être conduite dans cet esprit. Pour finir, la vie pose une question centrale et qui est celle de la renaissance d'une politique francophone de la France et celle de ses enjeux en définitive. Il pointe à juste titre l'absence de stratégie claire dans ce domaine. Pour nos organisations, il y a place pour une politique francophone. Si celle-ci est au service des valeurs universelles des droits de l'homme, de la démocratie et du développement durable et qu'elle permet le rayonnement non pas de la France mais des principes de la charte qui dépassent chacun de nos pays et des pays membres de l'OIF. C'est autour de cette ambition que doit continuer à battre le cœur francophone et que la France doit se montrer exemplaire. Et c'est autour de cette exigence qu'il nous semble possible de rendre réelle l'affirmation que fait la vie d'une page coloniale ou postcoloniale qui a longtemps lié notre pays avec une grande partie du monde francophone et qui serait définitivement tournée. Ou plus récemment, l'engagement du président de la République devant la jeunesse du Burkina Faso pour une nouvelle amitié entre nos pays. Madame la rapporteure, chère Marie-Béatrice, merci pour l'écoute et l'important travail réalisé pour cet avis que nos quatre groupes ici réunis voteront. merci. Je n'ai pas de demande de parole, donc je vais procéder à l'ouverture du scrutin. Je déclare le scrutin ouvert. je vous demande quelques instants de patience avant de faire des mouvements dans les travées. Je vous rappelle que la séance n'est pas close. Est-ce que tout le monde a voté ? Tout le monde a voté ? Je déclare le scrutin clos et nous allons donc proclamer le résultat. félicitations. Ce n'est pas ce n'est pas tous les jours que l'on a l'humanité, l'unanimité, l'humanité aussi. L'humanité aussi. Juste une information, 30 secondes, 30 secondes, juste une information. Je vous rappelle que nous avons lancé la plateforme citoyenne sur l'orientation des jeunes. C'est un sujet extrêmement important pour les jeunes, pour les parents. C'est important pour le Conseil dans le contexte de la réforme. Cette plateforme ne vivra que si vous la faites vivre. J'attends de vos organisations et de ses membres qu'ils participent en grand nombre parce que la plateforme ne vaudra que par sa fréquentation. Je compte sur vous et sur l'énergie de tous pour participer à cette plateforme. Je tiens une nouvelle fois à remercier Mme Michael-Jean, secrétaire générale de l'OIF, de sa présence, M. le ministre secrétaire d'Etat Jean-Baptiste Lemoyne de sa présence, mais aussi Charles Coffy-Diby, président du CESEC Côte d'Ivoire, ami du CESEC vraiment français, cher Charles Diby, mais aussi Thierry Cornillet, ancien membre du CESEC et député européen, et Thierry Lepan, ancien membre du CESEC et délégué interministériel de la langue française. Je vous remercie à tous. La séance est close. Je vous remercie à tous.